Le podcast de cette semaine est une présentation de mon nouveau show, Ger-Alain maturisé. Que tu me connais avec mes podcasts, mes apparitions sur scène ou à sous-écoute... Michel, vas-tu me signer, Michel? Signe-moi un galesse! Ou peu importe, il faut absolument que tu viennes voir mon nouveau spectacle, Ger-Alain maturisé. Je le sais, c'est même pas un vrai mot. C'est juste pour te dire que depuis le temps, j'ai pris de la sagesse pis que je me prends zéro sérieux. Autrement dit, je suis toujours le même cas. Entre temps, j'ai fait une dépression, me suis fait une blonde, pis j'ai fait une centaine de blackouts. Pis tout ça me laissait le temps d'écrire un nouveau spectacle, dont celui que je suis le plus fier jusqu'à présent. Fait que dès qu'il est in, pis ah ouais, sur le www.geralain.com, je vais passer à Terrebonne, Saint-Jean-sur-Richelieu, Trois-Rivières, Rouen, Gatineau, Sherbrooke-Québec, Chicoutimi, Jonquière, Drummondville, Montréal. On va rajouter plein d'autres dates en plus là-dedans. Fait que t'as aucune raison de pas venir me voir. Pointe tes billets au geralain.com, pis on se revoit dans un de mes shows. Yes, sir! Yes, sir! What's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast, c'est votre animateur Ger-Alain. J'espère que ça va bien, j'espère que vous passez une merveilleuse semaine tout le monde. Comme cette semaine, le podcast est une présentation de nul autre que mon nouveau spectacle Ger-Alain maturisé. Et oui! Et oui! Enfin! Enfin! Il est temps! Un nouveau spectacle! Fait que là, tout le monde qui m'écrivait, qui avait hâte de me voir sur scène, hâte de me voir dans une nouvelle tournée, bien, c'est le temps! C'est le moment! Allez au geralain.com pour vous procurer vos billets. Je vais passer dans plein de villes, pis les villes qu'on n'y est pas encore, bien, on va en rajouter au fil de la tournée. C'est un spectacle que j'avais extrêmement hâte de vous montrer. C'est un spectacle que je suis extrêmement fier aussi. C'est celui qui me ressemble le plus. C'est celui que j'ai mis le plus de moi-même dedans. J'adore l'affiche! J'adore l'affiche! Un gros merci à Philippe Richelet, je crois, que c'est lui qui a pris la photo. C'était le photographe. Excellent! Maudit qui est professionnel! J'adore l'affiche! Le nom maturisé, là! Est-ce que c'est parfait, ok? Maturisé! C'est juste pour dire que j'ai pris de la sagesse depuis. J'ai vraiment mûri depuis. J'ai pris de la maturité. Pis, mais je me prends... Mais je suis toujours le même cave pour autant. T'sais, il y a une faute... Il y a une faute dans le nom, est-ce que là? Fait que moi, je trouve ça parfait! Ça va être ça, merde! C'est moi qui ai pris de la maturité, qui ai évolué. Pis, qui a un nouveau regard sur des sujets qui sont vraiment très polarisants en ce moment. Des sujets très chauds, hein? Je parle des sujets les plus chauds de l'heure. Fait que... Pis, je parle de ça avec ma nouvelle sagesse, hein? Mais tout le temps, en étant le cave que je suis. Fait que si vous voulez des billets, c'est au... Jarralin.com Jarralin2L Et, cette semaine, qui qu'on reçoit, on ne reçoit nul autre que Wally. Wally, le tireur d'élite. Là, pour ce podcast-là, j'ai eu énormément de problèmes. C'est épouvantable à quel point j'ai eu des problèmes dans ce podcast-là. Il y a eu une panne de courant pendant le podcast. Il y a une caméra qui a lâché. Fait qu'il a fallu que je fasse du montage. J'essaie, mettons, pour que ça se tienne, là, pis que, genre, ça s'entrecoupe pas. Pis, j'ai eu vraiment des problèmes là-dessus. Mais j'espère que vous allez aimer le podcast, pareil. C'est Wally qui vient nous parler de ses nouveaux projets, de ses pensées sur la guerre en Ukraine, sur qu'est-ce qui s'est passé avec lui depuis son deuxième déploiement. Fait que, t'sais, il vient nous parler de tout ça. Il vient nous donner son opinion sur pas mal des questions que j'y ai posées. Encore une fois, gros merci à Wally d'être venu sur le podcast. Juste avant, je vous laisse l'écouter. Je vous laisse le démarrer. Si vous aimez le podcast, vous aimez ce que je fais, bien important, devenez membre au Patreon.com. Ça, c'est, entre autres, ce qui me permet de pouvoir faire le podcast. C'est ma seule source de financement. Il y a plein de forfaits. Il y en a 3-4 pièces. C'est pas grand-chose pour vous autres. Pour moi, ça fait toute la différence. Ça vous permet de voir mes vlogs d'avance. Ça vous permet de voir les podcasts d'avance. Ça vous permet d'écouter mon podcast exclusivement aux membres Patreon. C'est mon podcast que je fais avec ma blonde qui s'appelle Pixel et Grotesque. Entre autres, c'est moi et elle, collissement défoncé sur l'alcool, qui parle de n'importe quoi que le monde aime bien. Fait qu'on fait ça, moi et elle. Puis aussi, c'est ça, ça me permet de pouvoir continuer à faire ce que je fais. Fait qu'un gros merci à tous ceux qui sont membres. Sinon, si vous voulez m'aider, vous ne pouvez pas le faire de façon financière. Il n'y a aucun problème. Tout le support est super apprécié. Vous pouvez juste le faire en devenant... Abonnez-vous. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Cliquez sur le petit thumbs up. Cliquez sur abonner. Cliquez sur la cloche pour faire sûr de rien manquer. Si vous avez aimé le podcast, laissez un petit commentaire. Ça va m'aider avec les algorithmes. Écrivez tireur d'élite dans les commentaires. Parce que c'est le métier, c'est la spécialité de Wally. Fait qu'un gros merci à Wally d'être venu sur le podcast. Un gros merci à tout le monde qui écoute mon podcast. Et encore une fois, allez vous pogner des billets pour mon nouveau spectacle, Jer Alain Maturzé. J'ai extrêmement hâte de vous voir. Fait que sur ce, je vous laisse là-dessus. J'aimerais dire un gros merci aussi à mon team What's Up de cette semaine. Alex Asselin. Alex The Voice. Faut le graveur laser. Le pâté. Bienvenue le pâté. Marc Antoine de Laflamme. Mickaël Pomerleau. Monsieur Camaron. Meau pis son gros pieu Vistec. Pis Steve Beaudoin alias Mofo. Fait qu'un gros merci à tout le monde. On se revoit la semaine prochaine. Ciao! Bon, ben on y va. Fait que yes sir, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up podcast. Je suis super content de voir qu'il est encore en vie. Il est encore parmi nous. Wally. Ça va bien mon gars? Ben oui, merci. Ça va bien, merci. Ben ouais. Ben je suis content encore une fois de t'accepter de venir sur le podcast. C'est drôle parce qu'à chaque fois que je viens te voir, c'est la troisième fois je pense. Troisième? Je me dis, ah, une autre fois que je t'en vis. Mais en tout cas, bref, on s'en sort bien là. Fait que on n'est pas à plein. Parce que là, toi t'en reviens encore d'Ukraine? Ouais, fait que j'ai été, ça fait trois fois que je vais au total. OK. J'ai été en automne dernier, tu sais la première fois c'était au début de l'invasion. T'avais resté là combien de temps? Deux mois. Ouais. Puis après ça, je suis retourné en automne, d'un autre deux mois. Puis après ça, je suis là, je suis allé à juste un mois récemment. OK. Ouais, fait que c'est ça. Puis quand t'en reviens là, comment t'es accueilli, est-ce-tu? Ben je te dirais, je pourrais parler pour la dernière fois que je suis allé en fait. C'est pour un documentaire, en fait, on tournait un documentaire. Il y a un projet de film, tu sais, avec des acteurs, etc. qu'on pourrait parler après ça. Mais il y a aussi un... OK, fait qu'il y a deux projets. Ouais, c'est ça, il y en a qui pensent qu'il y a un projet de film, mais il y a deux projets de... C'est ça. Parce qu'il y a un film. Il y a un documentaire, normal. Ouais, ouais. Puis il y a aussi le projet de film, de fiction qu'on appelle, c'est-à-dire des acteurs, etc. C'est ça. J'ai même parlé avec des acteurs que, tu sais, que vous avez vus dans... Que t'as vus dans des films. Ah ouais. Dans des films. Mais je peux pas dire c'est qui. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais... Tu me diras ça après le podcast. Ouais, c'est ça. Mais... Fait qu'il y a le projet de film, puis il y a le projet... Puis il y avait un... Moi, après ça, j'ai dit... Producteur, écoute, on pourrait... Moi, j'étais en train d'écrire mon livre sur l'Ukraine, puis on pourrait peut-être, tu sais, faire un documentaire aussi, tu sais. Fait que, pourquoi pas? Puis là, ça a pris trois jours, il a trouvé le financement. Ça va pas trop niaiser. Ah ouais. Puis c'est un... C'est un producteur américain, Dan Tomor. Puis après ça, ben c'est ça, on a organisé ça. J'ai été au mois de juillet, dans le fond, en Ukraine pour le tournage. Puis on a retourné sur les lieux, là, dans le fond, où est-ce qu'il y a eu des batailles, etc. On a retourné dans des places où j'ai quand même failli me faire tuer, etc. Fait que la dernière mission, le dernier déploiement, c'était vraiment comme relax, là. OK. J'ai pas... Tu sais, j'ai aidé à de l'entraînement. D'ailleurs, j'aide encore à un paquet de projets, là. On pourrait en parler après, mais tu sais, c'est pas... J'ai pas été au front, là, au mois de juillet, là. OK. J'étais supposé. OK. On pourrait en parler un peu plus tard pourquoi, là, que ça s'en vient compliqué vers ça. Mais j'étais juste pour le documentaire cette fois-ci. Fait qu'il y a eu le projet de documentaire. Fait que tu t'es pas battu cette fois-là? Pas cette fois-ci, non. Non, OK. Je suis rendu un... Je dis tout le temps en joke. Je vais me faire une petite batch touriste, là. Tu sais, je mets ça sur mon uniforme. J'ai rendu quasiment un touriste, là. C'est assez bainard, là, là-bas. Mais ça veut dire que si t'étais retourné dans les places où est-ce que t'avais combattu, ça veut dire qu'ils ont tous regagné ces places-là? Moi, je suis fier de dire que tous les endroits où j'ai combattu, maintenant, sont libérés. Fait que Irpin... Ouais, Irpin, puis il laisse la bataille d'Izium. Non, pas Mariupol. Mariupol, j'ai pas été. Mariupol, c'est au sud. C'est sur la mer Azur, dans le fond. Si vous regardez, c'est une carte au sud. Puis j'ai jamais mis les pieds, là. Par contre, les Russes avaient annoncé au début de l'invasion que j'avais été tué, là. Quand ça a fait le tour du monde, puis c'était rendu... Ouais, ensuite, tu l'avais expliqué. C'était une grosse nouvelle, là. Dans le temps, ça s'était rendu international, carrément, là. C'était gros. Puis c'était officiel, aussi, là. C'était quand même l'agence officielle TASS, là. Tu sais, l'agence... C'est comme si le gouvernement, officiellement, annonçait... Mettons, je sais pas... Il voulait tuer... Chef de la mafia, XY, mettons... Il voulait tuer, genre, l'espoir dans... C'est sûr, tu sais, puis... Ouais, à l'époque où les combatants volontaires étaient... Comment on pourrait dire, au goût du jour, là. Tu sais, c'était vraiment un phénomène, là. Tout le monde, toutes les caméras étaient braquées là-dessus. Fait que c'était important de tuer dans l'œuf le symbole que devenait ce personnage-là, Wally. Puis là, on en parle dans le documentaire, d'ailleurs. Qui était beaucoup plus gros que ce que c'était. Mais oui, puis j'arrête pas de... C'est ça que tu disais. Mais oui, j'arrête pas, puis j'en parle... D'ailleurs, là, je vais tourner un autre petit documentaire là-dessus, précisément, sur la médiatisation, la déformation, la distorsion. Parce que, pour être bien franc, 90% des affaires que je lis sur moi sont même pas vraies. Ah ouais? Non, des fois, je lisais des histoires, puis c'était comme... J'ai l'impression de lire une histoire de quelqu'un d'autre, OK? Fait qu'il y a de la distorsion positive et de la distorsion négative. Mais tu sais, 90% des choses sont pas vraies. D'ailleurs, il y a des fois des médias en ligne. Puis que je lisais ça, je me disais, coudonc, je les lisais avant pour d'autres nouvelles. Puis là, je vois ce qu'ils disent sur moi, puis... C'est tout simplement un ramassis de rumeurs amplifiées pour avoir des clics, etc. Puis c'est juste pas vrai. Parce que moi, je le sais, ce qui s'est passé, tu sais. Ouais. Fait que... Mais tu sais, je peux te dire que ceux qui déforment le plus, là... Puis personne n'est parfait là-dedans. Les médias sociaux, là... C'est... C'est de la crotte. Non. C'est rare que c'est... C'est souvent très, 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 très distorsionné. C'est bon pour faire du bruit, mais le bruit va être extrêmement distorsionné. Les médias traditionnels mainstream, New York Times, la presse, en France, etc., c'est eux autres qui sont les plus rigoureux. Puis là, je te dis ça, puis je sais que les médias traditionnels, ils ont plein de biais, selon moi. C'est vraiment pas des... Tu sais, ils sont pas parfaits, là. Tu sais, les médias sont souvent biaisés, on va se le dire. Par contre, ça n'a rien... C'est pas comparable à la distorsion que les médias sociaux font, qui sont presque... C'est rare qu'il y ait de la qualité, les médias sociaux, côté qualité de l'information. Le média que je trouve qui est le plus rigoureux, qui est le plus checké, tout, 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 c'est New York Times. New York Times, là, c'est fou les enquêtes qu'ils ont faites quand je leur parlais, là, c'était même fatiguant. Ils demandaient, mettons, OK, tu peux-tu parler à tel commandant, je peux-tu parler à ci, je peux-tu parler à ça. Au début, ils ne croyaient pas que j'étais là-bas. Pour contre-vérifier. Parce qu'eux autres, ils ont eu un gros scandale, le New York Times, comme quoi, qu'il y avait un... Tu sais, dans le temps d'État islamique, il y a eu vraiment un scandale, puis c'était vraiment pas vrai, ce qu'ils avaient publié un gros article. Puis là, depuis ce temps-là, ils sont vraiment à cheval sur les vérifications, etc., puis ils veulent vraiment pas se faire avoir. C'était un problème quand j'étais là-bas, parce que j'étais pas officiel. Tu sais, moi, tout le temps, j'étais un... J'étais même pas un soldat officiel. J'ai jamais été soldat officiel, OK? Dans les rangs, officiellement. Ça veut dire, c'est quoi, t'es juste volontaire? Ouais, c'est ça. Moi, j'étais un touriste, je disais tout le temps, j'ai un visage dans une main, puis une carabine dans l'autre main. Non, mais c'était ça, j'étais un touriste qui s'en va rejoindre une ligne de front. Qui est bien accueilli. Puis qui ramasse à poigner des guns, puis qui s'en va combattre des tanks, OK, puis des avions. Fait que même le service de renseignement ukrainien, à un moment donné, me cherchait, mais il me trouvait pas. Ouais, tu m'avais dit ça. Puis à cause de ça, j'ai fait, c'est bon, puis j'ai bien caché. Ça veut dire que les Russes aussi, je l'ai appris, de source sûre, après. J'ai rencontré des gens, on pourrait dire spéciaux, par après. Ils m'ont confirmé qu'ils voulaient ma peau personnellement, OK, les Russes. Fait que je faisais bien de prendre des précautions, puis de pas dire où est-ce que j'étais, puis de pas montrer de photos avec des paysages ou des pensements. Mais eux autres, tu sais, autres que le groupe Wagner, il y avait-tu des genre de tireurs d'élite? Ben oui, absolument. Un groupe de gens qui étaient après-toués ou de quoi de même? Ben là, j'ai pas les détails de ce qu'ils ont fait précisément, ce qu'ils ont... Tu sais, il y a des forces spéciales, il y a un paquet de monde. Par contre, la façon la plus facile de tuer quelqu'un dans une zone d'opération comme ça, c'est tout simplement de le bombarder. C'est ça que le monde oublie, des fois. En espérant de le pogner. Non, mais tu sais, c'est pas compliqué, là. Tu sais, je veux dire, souvent, j'avais fait une entrevue à un moment donné qui m'expliquait « Ah, est-ce que tu pourrais, mettons, t'approcher d'un général russe, etc. » Puis tu pourrais... J'ai dit, pour être bien franc, là. La meilleure, la plus simple, c'est d'envoyer un sniper, par exemple. Il se cache dans la montagne, puis là, il y a des petites jumelles. Puis là, il confirme la cible. Pas besoin de tirer, là. Puis ils font sauter. C'est bon, envoyer la vie, hein. Non, c'est vrai. Le but, c'est d'accomplir la mission. Le but, c'est pas de faire des faits d'armes hollywoodiens. Il y avait pas eu ça avec la Russie, qui ont envoyé des drones ou de quoi de même. Ouais, ben, tu sais, qu'est-ce que tu veux dire, des drones? Ben, ils ont envoyé un paquet de drones. Ouais, genre à Moscou, là, pour essayer de le pogner ou de... Ça, j'avais entendu parler de ça. Ben, c'est parce qu'il y a tellement des drones qui tombent un peu partout que là, on sait plus, je sais même plus de quoi tu parles. Ça va pas bien. Mais si on peut parler de drones, d'ailleurs, une chose qui me fait penser, parce que là, on rattrape le temps perdu de qu'est-ce que j'ai pas compté encore, là, pour avoir un peu plus dans les détails. Mais quand j'ai été à l'automne dernier, c'est là que les... Tu sais que les... Je sais pas si vous vous rappelez les nouvelles, là. C'est là que ça commençait les attaques de drones massives qui s'en prenaient aux centrales électriques, aux réseaux pour, comme, étouffer, dans le fond, l'Ukraine. Je sais pas si tu te rappelles... Qu'est-ce que c'était quand, ça? C'est en automne. Ça fait quasiment un an. OK. C'est en début octobre, je crois, 2022. Ça fait au moins, genre, 10 ans, 10 mois. J'étais là, j'étais quand même sur une butte, là, en banlieue, là, de Kiev, quand ça a commencé à frapper. Puis, il y avait de la fumée noire, il y avait plein d'affaires. Puis, ça a frappé fort, là, OK? Il y avait eu des drones, il y avait eu un paquet d'affaires. Puis, j'étais justement en banlieue. Puis, je me rappelle qu'il y avait un de mes collègues des forces spéciales ukrainiennes. La première réaction qu'il a faite, c'est un ukrainien, là, OK? Quand il a appris que Kiev avait été bombardé, il a parti à rire. Puis, il a dit, t'as ma gang de Kiev, t'sais, vous pensez que la guerre, c'est finie? Non, c'est pas fini. Nous autres, on était encore en train de se battre. Puis, vous allez voir ses coins encore un petit peu, là, t'sais. Moi, les soldats étaient comme... Parce qu'il faut comprendre là-bas qu'en ville, c'est pas en tout pareil comme au fond, OK? Ah, OK, parce qu'il y en a, c'est ça, là, ils mettent leur vie en danger. Il y a des podcasts, en ce moment, qui ressemblent à ça en Ukraine, là. Avec des studios comme ça, avec du monde, tu peux prendre ton café. Oui, dans l'ouest, j'imagine. Bien, partout, même très proche du front, là. Tu peux être à un... Même pas un heure de route du front, puis tu peux aller te chercher un... Il y a encore des bâtiments, là. Bien, un heure... T'sais, c'est une ligne de front, hein. Fait que, oui, il y a une zone de combat qui est à peu près, quoi, 20 kilomètres. C'est sûr que s'il y a eu une batteur récemment, bien là, ça sera pas accessible. Mais, t'sais, tu peux avoir des villes qui sont très, très proches quand même. Moi, dans ma tête, c'était... Les gens vont à la plage, là. Moi, dans ma tête, c'était tout... Asphalte, là. Les gens se font nier. Encore là, moi, j'adore raconter comment c'est vraiment, t'sais. La vérité, la réalité brutale, des fois même plate, je la trouve plus intéressante, à la limite, qu'une vérité exagérée. C'est pour ça que je voulais faire le documentaire avec le producteur, parce que je sais qu'un film hollywoodien, c'est... Ça va en rajouter. Bien, il y a un beurre épaisse. C'est hollywoodien, t'sais, il faut pas oublier qu'un film, c'est une entreprise qui est faite pour faire des profits où, à la limite, pas trop perdre d'argent. T'sais, fait que tu veux pas faire une histoire qui pognera pas. Fait que c'est quoi qui pogne? Le roman, c'est. T'sais, tu veux-tu réinventer la recette de la poutine si tu sais que la poutine se vend bien? T'as poutine, tu vas peut-être mettre une petite touch, mais tu prendras pas trop de risques. C'est assez... L'industrie du film, c'est une industrie plus plate qu'on le pense. Où il y a pas tant de risques qui sont pris, c'est beaucoup de la machine à saucisses, on fait la même affaire, la même recette. Fait que c'est pour ça qu'un documentaire, c'est encore un produit commercial, mais c'est un petit peu plus cowboy, un petit peu plus amusé. Mais c'est plus niché, t'sais, c'est pour... Plus qu'il y a de l'argent en jeu, plus qu'il y a des gros noms, plus que ça devient poli, puis commercial, puis souvent plate, malheureusement. Il y a des exceptions, c'est comme pas tout le temps mauvais, il y a quand même des bons documentaires qui se font. Là, tu t'en allais dire, c'est quoi la vérité là-bas? Parce que moi, je disais que c'était tout bétonné, puis tout ça, tu dis non. Ben, la guerre, souvent, t'sais, là-bas, en Ukraine, en ce moment-là, tu poses la question, comment va... Comment est la situation, la fameuse question, c'est comment... Tu t'en vas à Kiev, là, puis comme ici, à peu près, là, oui, t'as des fois... T'entends des... t'sais, des tirs anti-aériens, des choses comme ça, mais c'est très limité. En fait, il y a des alertes aériennes, qui sont encore la fameuse sirène à deuxième guerre mondiale, là. J'adore entendre ça, là. Puis t'as des fois des tirs de Patriot, les missiles anti-missiles, dans le fond, là, qui sont super efficaces. Mais quand j'étais là-bas pour le tournage, là, le mois dernier, là, au mois de juillet, là, à un moment donné, il y avait des alertes, puis là, j'étais comme le soir, puis là, j'écoutais, j'étais comme... Puis là, à un moment donné, j'ai entendu un peu des explosions au loin, puis ça ressemblait à peu près comme des orages lointains. C'est tout. Puis c'était ça, là. Les missiles sont tellement efficaces, les missiles Patriot, qui interceptent tout, là. Kiev est complètement protégé, là. Le problème, en ce moment, avec les systèmes anti-aériens, c'est qu'il y en a pas assez. Fait qu'il y a des endroits qui sont pas capables de se défendre efficacement. Mais tu sais, la majorité des missiles, des drones, etc., russes, sont tous abattus, là. Les missiles hypersoniques, etc., sont quasiment... La majorité des cas sont abattus, là. Pas comme au début, là. Ben, quand ils ont frappé, quand j'étais là, quand j'étais là à... En mars? Pas en mars, mais mettons, quand je retournais à l'automne. Ouais. Il y avait pas une défense anti-aérienne où ça avance. Il y avait pas de missiles Patriot. Il y avait une défense anti-aérienne, mais elle était beaucoup moins avancée. Mais là, maintenant, le système anti-aérien est Patriot, là. C'est super efficace, là. Ben ouais, tu disais qu'un des soldats, il avait dit... T'as, ben bon... Ben ouais, c'est... Il va enfin... Je sais pas quoi on prend. Ben ouais, c'est ça. On s'imagine que les Ukrainiens sont tous comme... Super lus, là. Sont unis, mais en même temps, tu sais, quand t'es un soldat au front, pis que toi, tu... Excuse-moi l'expression, tu te fends de cul. Pis là, tu vois des images chez les médias sociaux de monde qui se font le party à Kiev, parce que c'est ça, là. La vie continue, là. Y a-tu encore la conscription? Oui, une conscription, mais c'est pas tout le monde qui est conscrit. Si ton nom vient pas, tu sais, tu continues ta vie, là. Pis comment qu'ils décident ça, qui est conscrit? Ah, ben là, il y a un parquet de critères, là. T'sais, l'âge, si t'as une famille, si t'as des enfants, t'sais, etc. Si t'es fit ou pas fit, il y a beaucoup de problèmes d'alcoolisme. Là-bas? Ah, énormément. Fait que si t'es alcoolique, t'y vas pas? Ben là, le problème, c'est souvent que t'es même pas fit. Pis il y a d'ailleurs un commandant... Pis fit, c'est quoi? C'est faut que tu sois en forme, en santé? Non, mais je veux dire, quand on dit fit, c'est que genre tu réponds aux cases, là. T'sais, il y a des petites cases à cocher, là. Ouais, pis c'est quoi ces cases, là? Ben là, je les connais pas tous pour l'Ukraine, là. J'ai fait un test médical en Ukraine, là, pour officieliser ma participation. Pis c'est très soviétique, là, t'sais, tu rentres dans des bâtisses, pis tu te sens comme dans une espèce de documentaire de la deuxième guerre mondiale, avec des bâtiments peinturés, genre beige, jaune... Genre de la guerre froide. Ah oui, pis là, tu vois l'infirmière habillée vraiment traditionnelle comme une infirmière des années 50, là. T'as qu'elle tchèque avec des lampes de poche, type d'affaires. Elle te fait un test, vraiment, avec des grosses étampes soviétiques. Pow! 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 J'ai pris une photo. Après ça, tu le lances dans une espèce de boîte, là. Ok. Pis ça, c'était mon test médical. Ah oui? Ben, t'sais, un commandant qui m'a dit, écoute, la majorité des Ukrainiens, là, il y en a plein là-dedans, des gens qui ont des problèmes d'alcoolisme, d'un paquet de choses, là. Ah oui, oui, c'était un gros problème. Pis des volontaires aussi. Oui, des problèmes de la santé mentale dans les volontaires. Comme moi, mettons, les volontaires qui vont nous quand même, là. Je pense que c'est comme moi, des systèmes de santé mentale. Non, mais moi, pour vrai, je prends rien, pas l'alcool, rien, pas de drogue, mais tabarnouche, il y a vraiment plus de problèmes qu'on pense. Ah oui? Et tabarnouche, énormément. Comme c'est quoi que ça donne comme résultat? Ben, ça fait que... Qu'est-ce que tu as vu que, pour que tu puisses dire ça, t'as-tu des exemples? Souvent, oui. Je veux pas nommer nécessairement de non. Non, mais je peux compter des... Je compte, par contre, qu'est-ce qui se passait, mais t'sais, il y a eu des avaries assez intenses, là. Des tentatives de suicide. Deux gars, ça a morphine. Ah oui? Qui prend d'équipement médical, qui se pique, et après ça, qui deviennent en... Ah oui, avec de la morphine. Il y en a, là, des post-traumatiques, en petite boule, du monde, d'alcoolistes extrêmement répandus. Il y a énormément de personnes, même des étrangers, des volontaires, qui s'en vont là-bas, puis ils se saoulent, là. Ils sont plus opérationnels, là. Ils font juste se saouler tout le temps. Ils prennent d'alcool à chaque jour, OK? C'est quoi compliqué? Ils sont pas fit, OK? Tu peux pas utiliser ces soldats-là, là. T'sais, c'est un avari, là. Vraiment, des vols, ça fait dur en tabarouette, OK? C'est pour ça qu'une armée, c'est nécessaire, parce qu'une armée, c'est en cadre, ça met de la discipline. Puis les volontaires, le problème, c'est qu'on n'est pas officiel. Fait que, tu sais, tant que t'es pas officiel, c'est dur de forcer quelqu'un, tu sais, à rester qu'il te porte, puis à pas boire, pas prendre de drogue, etc. Mais il y a des problèmes de... Je pourrais peut-être t'en raconter un, puis au pire, je vais le demander, puis au pire, tu le coupes si jamais il veut pas. Ouais, ben, il n'y a pas de nom. Ouais, parce que je pense qu'il veut. Je suis presque sûr. Parce qu'à me semble, j'ai demandé si je pouvais le compter, parce que ça allait vraiment pas bien. Puis à un moment donné, le gros épisode qu'il a vraiment échappé, c'est qu'à un moment donné, on avait une grenade, comme une grenade, avec un pineapple style, deuxième guerre mondiale, encore, c'est comme ça que les grenades sont souvent là-bas. Puis là, il était dans un appartement avec sa copine. Cocaïne, drogue, etc. Il l'échappe. Syndrome post-traumatique. T'es hyper la main. Ouais, il l'échappe. Là, à un moment donné, il est plus contrôlable. Là, sa conjointe, puis un autre collègue américain que je connais s'en va dehors de l'appartement. C'était à Kiev. Il pète un plomb. Il garoche des meubles, plein d'affaires par les fenêtres. La police arrive. Puis là, faut-tu imaginer un peu la scène qu'on... Maintenant, on en rit. Mais la police arrive. Tu vois des voitures de police partout. Puis il se dit « Qu'est-ce qu'il y a? » Puis là, il regarde en haut. Puis là, il y a des meubles qui sortent de la fenêtre. Qui vont. Qui atterrissent en bas. Puis là, à un moment donné, ils apprennent qu'il y a une grenade. Fait que là, la panique pogne un peu. Là, il se met à réaliser que les police... Là, je te compte à peu près... C'est pas moi qui étais là, mais je te compte à peu près comment je me suis fait compter. Parce que je me suis fait appeler par d'autres amis. Il se dit « Ok, faites quelque chose. » Et il l'échappe. Point qu'un peu. Puis là, apparemment, c'est pas apparemment qu'il l'a fait. C'est un building, quoi? Quatre-cinq étages, massif. Un vieux bâtiment, tu sais, très... Tu sais, peut-être 100 ans de vieux, tu sais. Puis là, il est assez haut. Chaque étage était quand même haut. Il sort par la fenêtre de l'autre bord pour s'enfuir des policiers. Puis, il sort comme... Les policiers, après ça, ils s'en sont rendus compte. Puis là, ils l'appelaient Spider-Man. Est-ce que tu sais? Il y a quelqu'un qui était sur la façade, Colin. Puis, il escaladait vers une paille. Tu sais, une paille de... Comme une grosse gouttière en métal, comme on voit en Europe. Il descend ça. Puis là, les policiers sont comme « What the fuck? Que c'est ça, ce phénomène-là. » Il l'appelait Spider-Man. Finalement, il s'est fait pogner parce qu'il pouvait s'enfuir de la police, mais il était tellement comme plus là qu'il a juste foncé dans la police. Bref, là, c'est là qu'il a fait « Ok, je pense que j'étais en train de l'échapper. » un peu. Fait que là, il a dit « Ok, je règle mon problème. » Ok. L'alcool, on arrête ça puis de rien. Ça a réglé son problème. Il est super fit de ce que j'en sais. Il est encore là-bas puis tout. puis là, il ne prend pas une goutte d'alcool. Le moral est quand même... Puis toi, quand t'es là, es-tu payé quand t'es là? Ben pas moi. Moi, je suis... Toi, t'es juste là volontaire. Moi, je dis tout le temps avec fierté que je suis le gars le moins bien payé d'Ukraine. Moi, je paye pour être ici. Mais quand t'es volontaire puis tu y vas un peu comme à ma façon, tu t'es pas payé. C'est une des raisons pourquoi je peux pas y aller tout le temps. Il y a des Ukrainiens qui me disent « Pourquoi tu retournes après deux mois chez vous? » Ben, t'sais, n'oublie pas que moi, ça me coûte facilement 1 500$ aller. T'sais, logement, avion, ben, ça monte vite les taxis. T'es pas logé là-bas? Ben, t'sais, juste te rendre en Ukraine, les billets d'avion, les taxis, les six, l'autobus, blablabla, ça monte vite. Fait que c'est... Prépare-toi un budget entre 1 500$ et 2 000$ facilement pour y aller puis un autre 1 500$ pour revenir. Ah, j'imagine que t'atterris pas en Ukraine. C'est ça, ils sont pas en fonction. C'est la gare, t'sais, tu peux pas avoir un aion. Fait que c'est quoi, t'atterris où, genre? Ben, t'atterris en Pologne. En Pologne. Après ça, soit tu traverses par un transport privé que t'organises avec des collègues, soit tu joins... Maintenant, c'est un peu plus normal. Tu peux embarquer dans un train. Il y a des trains maintenant qui fonctionnent comme en temps de paix. C'est assez spécial. Puis ça... Ou un autobus ou... Il y a plein de façons que tu peux joindre, mais t'sais, c'est long traversé, t'sais, c'est Bidouane, ici, c'est pénible. Parce que tu sors d'Union européenne. Fait que t'sais, t'as plein de vérifications. C'est sûr que... Moi, ils me connaissent. Fait que j'ai comme un peu... Ça va... Quand ils se rendent compte que c'est moi, c'est souvent, j'ai pas de problème. Ouais. Fait que là, bon, si on est enregistré tout partout, on a restart ça. Raconte-le un peu ce qui s'est passé. Ben, c'est ça. Là, on vient d'avoir une patte de courant. Puis comme tu me disais, ça ressemble un peu à ça. C'est ça. T'as un peu un feel. Tu sais, quand il y a des bombardements là-bas, dans les grandes villes, ça ressemble à ça. Ouais. Tu sais, la vie ressemble un petit peu comme là. C'est quand même confortable. Il y a de l'alcool dans les places, il y a des restaurants ouverts. Puis des fois, ben, t'entends, comme t'as entendu le tonneur tantôt. Ouais, c'est ça. Ça, au lieu d'être un tonneur, c'est ça. C'est peut-être... Ben, c'est ça. Des fois, c'est un drone qui est tombé à mauvaise place parce qu'il y a une ville qui a été bombardée, quelque chose, puis il y a eu comme, mettons, je ne sais pas moi, 10 morts. Mais, tu sais, 10 morts à l'échelle de l'Ukraine, c'est rien. Je peux faire une comparaison, c'est un peu comme aller à Jérusalem. Des places comme ça où il y a des problèmes de temps en temps, mais ça reste que la vie est quand même relativement normale. Il y a une place qui est proche de Barhmout, tu sais, la fameuse ville où on entend beaucoup parler, tu sais. Puis, tu sais, là, la ligne est là. Il y a eu une bataille assez atroce, là, autour. Ben, c'est ça, ça a l'air que c'était assez intense, là-bas. Je ne sais pas si c'était la plus intense. Moi, je pense que oui. Je pense que ça a été la plus violente de tout le conflit jusqu'à maintenant. Tiens. Parce qu'au début du conflit, les Russes étaient forts, mais ils avaient beaucoup de technologie, tu sais, mais ils étaient relativement peu nombreux, tu sais. Il y avait, c'était une armée très professionnelle, très bien équipée, tu sais, puis qui avait des lacunes, mais qui était quand même à un certain niveau de qualité. Tu sais, c'est là qu'il y avait des chars d'assaut avec du coup de thermale, tu sais, des avions de chasse, beaucoup, il dominait les autres. Il faut avoir des avions qui passaient n'importe où dans le pays. Tu sais, tu peux être à l'ouest de l'Ukraine et tu avais des avions de chasse qui se passaient au-dessus de la tête pour aller bombarder, là. Maintenant, c'est moins le cas. Parce qu'ils ont une bonne offensive. Ben, tu sais, si je peux séparer ça en phase de la guerre, la première phase c'est qu'on pourrait dire le choc. Tu sais, tu as vraiment l'invasion toute azimute avec une force vraiment forte. Tu avais l'impression que c'est une espèce d'apocalypse et que tu ne peux pas résister à ça. Ils ont des avions de chasse, des hélicoptères, des missiles guidés et ils attaquent de tout partout. Ça, c'est la première partie. Après ça, tu as la partie où les Russes, on pourrait dire, se sont fâchés, on va dire ça de même. Ils ont rien dit, OK, là, il faut vraiment mettre le pack si on veut gagner. Ça, j'appelle ça la phase de l'été passé. Ça, c'est l'été d'il y a un an. Ça, c'était la partie que j'appelle le rouleau compresseur. Les grandes batailles comme Severo Donetsk, ceux qui suivent ça, etc., qui est au nord de Bakhmout. C'est là que les Russes, dans le fond, avaient beaucoup de moyens. Ça a été, je pense, le plus rough au bain du monde que je connais parce que c'est là que les Russes ont fait comme, OK, il faut vraiment mettre le pack. Puis tenir la ligne. Puis bombarder avec l'aviation avec un paquet d'affaires d'artillerie puis détruisait tout. Puis ça, c'est la deuxième partie. Après ça, il y a eu les premières contre-offensives ukrainiennes. Donc, ceux qui suivent ça, Kerson, dans le fond, ils ont repris ça. Il y a aussi Balaklia au nord, proche. C'est là que mon secteur a été libéré. La deuxième partie où j'ai combattu. J'ai combattu à Kiev. Mais j'ai combattu aussi dans l'Est, dans le fond. Puis c'est là que, dans le fond, ça a été libéré avec cette contre-offensive-là. Toi, as-tu été à Bakhmout? Non, je n'ai jamais mis les pieds à Bakhmout. Pas une fois. J'en connais une couple qui ont été. Puis je n'ai jamais vu quelqu'un revener de là avec le sourire. Ah ouais? C'est vraiment violent. Il faut comprendre qu'on en parle. C'est le fun. Je fais des petites blagues avec ça. Mais tu sais, j'aime ça être au fond. J'aime ça être en opération. J'aime le mode de vie militaire. Pas militaire, mais de gaz. Mais quand ça devient une intensité très élevée, il n'y a personne qui aime ça. Il ne faut pas se leurrer. Dans une tranchée, puis un petit obus de temps en temps, c'est une chose, mais quand c'est rendu des frappes aériennes, des choses comme ça, il n'y a personne qui aime ça. Là, ce qui se passe en ce moment, c'est qu'il y a une contre-offensive. De l'Ukraine? Oui, de l'Ukraine depuis à peu près des... Je pense que c'est le 6 juin que ça a commencé. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de fortifications. Il y a beaucoup de tranchées, beaucoup de mines. En fait, la majorité des pertes en ce moment, ce n'est même pas parce qu'ils se font tirer dessus, c'est tout simplement parce que... Ils ont pilé sur une mine. C'est des mines. C'est quasiment juste sur les pertes. C'est soit l'artillerie ou sur les mines. Puis les mines, en ce moment, l'artillerie a baissé beaucoup d'intensité parce que de part et d'autre, les munitions baissent. Je pense que les Ukrainiens, je ne me rappelle plus le chiffre exact, mais je pense que c'était comme 8000 obus par jour qui tirent, quelque chose comme ça. Ça fait beaucoup d'obus. en ce moment, ont, je crois, 20 000 obus en réserve. Ça fait qu'ils seraient capables d'approvisionner une garde comme en Ukraine pendant quelques jours. C'est tout. Donc, c'est vraiment beaucoup de munitions qui est tirée de part et d'autre depuis très longtemps. C'est pour ça que souvent, on me demandait comment tu penses ça va durer. Souvent, après, au début, quand le choc était encaissé, les Ukrainiens puis un paquet de monde me demandaient c'est quoi tes prédictions. Moi, je disais, je pense que ça va être comme un gros Donbass. C'est le Donbass dans un temps qui était comme une guerre plus limitée, mais ça va être plus gros, plus intense, mais ça va comme être stabilisé parce que, tu sais, les... OK, fait que ça finira pas vraiment. Ça dépend. On en parlera après, mais tu sais, tu peux pas soutenir une guerre de cette intensité-là, même si t'es les Russes pendant 10 ans. Tu peux pas être si tu mets toute ton économie puis là, plus personne fait rien d'autre que faire des obus, des choses comme ça. Mais pour vrai, c'est difficile d'avoir autant d'obus, autant de canons, autant de tanks. Tu sais, je veux dire, l'intensité est pas soutenable. Tu peux pas tirer continuellement comme ça. C'est pour ça qu'à un moment donné, ça n'a pas le choix de ralentir la cadence. C'est un peu ça qui est en train de se passer en ce moment. Les deux côtés sont extrêmement épuisés. OK. Tu sais, j'étais rencontré un paquet de monde en Europe cet été. Puis, tu sais, il était avec son cellulaire puis il me montrait une unité que les deux on aidait. puis là, on voyait tous les noms de ceux qui mouraient à chaque jour. Ah ouais. Tu vois les noms. C'est comme si quelqu'un, c'est qui qui est mort? Voici, mettons, je ne sais pas moi, Jérémy, je ne sais pas, André, un tel, Pac, c'est fini. Puis souvent, ces gars-là sont morts. Je pourrais dire ça de façon... Tu sais, la guerre, ce n'est pas... Les gens se font une image de combat glorieux au corps à corps et souvent, tu mors d'une façon complètement stupide. C'est ça, la guerre. Tu as dû t'élever dans la tranchée puis la balle à terre. même pas. Même pas. Regarde, je vais te donner un exemple de comment plein de gens sont morts récemment. Je connais des Ukrainiens qui se sont entraînés pendant... Ils n'ont même pas vu aucune bataille pendant peut-être un an. Tu sais, tout le monde se battait. Il y avait des grandes batailles. Kiev, toutes les grandes batailles. Barhmout, ils n'ont pas participé. Ils s'entraînaient. Ils faisaient ce qu'on appelle une montée en puissance. Puis là, ils se font envoyer au front. Puis il y en a qu'une journée plus tard, c'est fini. À l'hôpital. Genre une. Puis de bras, puis de jambes. Puis c'est fini. Leur expérience de la guerre, ça va être une journée. Ils ont roulé dans un champ de mille. Boum, c'est fini. Plus de jambes. S'il y a, on t'évacue. Puis ça s'arrête. Ton ami, lui, c'est la même affaire sauf que lui est mort. Tu n'as jamais vu un seul russe. Puis ton expérience s'achève là. C'est ça la guerre. Tu vas garder une position puis tu vas te faire dire regarde, va-t'en là. Tu n'auras pas nécessairement d'information. Puis pourquoi, toi, ça ne t'a pas arrivé ici? Ça a failli arriver en tabernouche. Mais je connais comment naviguer une guerre. Je connais l'aspect humain. Souvent, à la guerre, pour survivre, il faut que tu ailles une espèce de d'instinct. Oui, il faut que tu ailles l'expérience, mais il faut que tu doses quand faire all-in. C'est bon le courage, mais des fois, il ne faut pas que ton courage transforme en stupidité. Si tu fais juste dire oui, 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 go, Slava Akini, vive l'Ukraine, on y va, puis on fonce, tu vas mourir très rapidement. Puis ça, c'est le problème de beaucoup de gens en Ukraine, c'est qu'ils sont tellement courageux que c'est un peu leur faiblesse aussi. Ils vont foncer dans le tas des fois puis ils vont avoir des pertes atroces. OK? Puis là, l'expérience embarque, ils commencent à être de mieux en mieux à ce game-là, mais de l'an passé, surtout en 2022, c'était, on fonce dans le tas puis il y en a des fois des patrouilles où personne ne revenait. Il y avait un groupe qui partait puis ils ne revenaient plus. C'est quoi, ils étaient un peu désorganisés? Oui, oui, ils ne planifiaient pas. C'est très technique faire une guerre. Ça se planifie, il y a des reconnaissances à faire, il y a un plan. Des stratégies. Il faut que tu penses, il faut que tu réfléchisses. Puis souvent, ça c'est les Ukrainiens qui me le disent eux-mêmes, il y a un gros problème, c'est que c'est une armée de conscription, c'est-à-dire que c'est à la limite monsieur, madame, tout le monde qui commence à porter l'uniforme parce que c'est une guerre puis c'est comme ça. Le niveau de qualité est souvent pas nécessairement élevé. Mais les Russes avaient ce problème-là aussi? Oui, bien là, ils l'ont parce qu'ils ont fait la conscription, ils ont tellement perdu de gars expérimentaux au début de la guerre puis d'équipement que là, leur problème est comme celui des Ukrainiens au début. En fait, là, on a une situation qui est l'inverse au début de la guerre. Au début de la guerre, tu avais la conscription ukrainienne qui a amené une masse de personnes avec certains équipements mais très peu d'équipements quand même comparé aux Russes. Beaucoup moins de chars, beaucoup moins de viseurs, à peu près pas de viseurs thermales ou des armes de chars comme les Javelins, etc. Mais on était vraiment désavantagés. Mais on était plus nombreux. Puis là, c'est la situation inverse un peu. On assiste à une professionnalisation de l'armée ukrainienne puis il y a une espèce de baisse de qualité du côté russe. Mais les Russes ont plus de masse parce qu'ils sont un plus gros pays, etc. Donc, c'est une espèce d'inversion qu'on est en train de citer. C'est un peu l'inverse. Puis en ce moment, en fait, la guerre ressemble plus à une guerre à laquelle un soldat occidental qui a de l'expérience, par exemple, en Irak ou en Afghanistan est habitué de combattre. OK? Dépendamment des années, il y a des années que c'était... Mais il y a certaines ressemblances, je trouve. Il y a une petite professionnelle. Tu sais, je regarde les photos des soldats ukrainiens maintenant puis il y a eu de leur équipement. Je m'en allais m'entraîner avec eux autres le mois dernier. Tu sais, ils ressemblent à des gars des forces spéciales de toute la gang, des casques puis des nains de végétal. Ils ont du beau kit, là. OK? Qui sont faits donner par l'occident. C'était ça, mon casque, quand j'étais arrivé. Non. On manquait de tout, là. Tu sais, je n'avais même pas d'équipement de ce temps un peu complet. J'avais un paquet d'affaires qui me manquaient. Puis là, on assiste un peu à une inversion, là. Mais, tu sais, la différence, à moins que je me trompe, mais tu as le groupe Wagner qui a embarqué aussi dans le conflit. Oui. Bien, il était là depuis pas... Je ne me rappelle pas la date. Moi, quand je suis arrivé là-bas, au début du conflit, on entendait parler qu'elle allait être là. Apparemment, je commence à avoir des rapports qui sortent, des analyses, etc. Là, moi, je n'ai pas fait face à Wagner dans ma carrière. Par contre, j'ai fait face apparemment aux Tchétchènes qui n'étaient pas loin de où est-ce que j'étais. Oui, c'est sûr, parce qu'eux autres aussi ont rentré dans le conflit. les Tchétchènes, les autres aussi, ont eu beaucoup de pertes. Fait que là, les autres sont assez tranquilles de ce temps-ci. Il y a des Tchétchènes qui étaient dans mon secteur à un moment donné. Ça, je le sais apparemment, mais je ne sais pas. Souvent, j'ai des questions d'un journaliste, « As-tu vu ici? As-tu vu ça? » Gros. Pour moi, un gars qui court, c'est dur de savoir s'il est Tchétchènes ou pas. À moins de savoir quelle unité j'ai devant moi précisément, souvent, je ne sais pas vraiment. Tu es plus en mode... Je ne suis pas nécessairement briefé sur quelle unité. Veux-tu m'expliquer justement c'est qui, eux autres, le groupe Wagner, pour ceux qui savent... C'est un groupe paramilitaire, donc c'est un groupe qui ne fait pas partie de l'armée officiellement. C'est comme des mercenaires. Ce n'est pas comme l'armée russe. C'est un groupe à part. Puis là, tu avais le chef Prigogine, qui n'est pas un militaire. Donc, c'est comme une genre de milice. C'est comme une mini-armée parallèle. Tiens. Puis, ils n'ont pas de... Ils ne sont officiellement pas sous commandement des boss de l'armée russe. Fait que là, tu as deux gros patrons, tu as Shoigu, qui est le ministre, qui est un militaire, mais qui est le ministre de la Défense. Puis tu as... Je ne suis jamais capable de prononcer son nom, mais je pense que c'est... J'ai Ronimo, ou... J'inverse tout le temps deux lettres. OK. Puis lui, c'est le chief of staff, chef d'état-major. Fait que lui, c'est les deux big boss, mais eux autres se chicanaient avec Wagner. C'est pour ça qu'on a entendu parler. C'est pour ça qu'il y a eu l'attentat récent, il y a une semaine de ça, je pense. C'est ça. Puis, je peux faire une histoire courte. En fait, c'est ça. Tu as Wagner, qui est une firme privée, un petit peu comme une armée parallèle. Puis là, il était à Bakhmout, beaucoup. C'est là que c'est son secteur, à l'Est. Puis là, à un moment donné, il était déterminé à prendre Bakhmout, etc., mais il y avait énormément de pertes, puis il n'était pas assez supporté par l'armée russe, c'est ce qu'il disait. Puis il y a le fameux vidéo, je ne sais pas si tu te rappelles, où tu voyais Prigogine qui se filmait avec les cadavres russes en arrière, puis qui engueulait dans le fond. L'état-major russe. Et puis souvent, on peut résumer un personnage, je dirais, par une phrase. Comme Napoléon, ça serait « Vive la France », par exemple, ou « Vive l'empereur ». Jésus, ça serait « Aime ton prochain », comme toi-même. Mais dans son cas, Prigogine, pour résumer le personnage, ça serait quand il a fait un plomb et qu'il a dit « Shoigo, Jérôme Morve, donnez-moi ma p'taine munition. » Je ne sais pas si tu te rappelles de ça. Non, non, je n'ai pas de temps. Mais ça, c'est le vidéo qui a fait plus le tôt. Il est en train carrément de s'en prendre au Big Boss. C'est ça. Il n'osait pas s'en prendre à Poutine directement à l'époque. Non, non, ça, lui, son problème, c'était l'état-major russe. Oui, mais là, ça commençait à venir personner à Poutine, mais il n'osait pas directement s'opposer au roi, je peux dire ça comme ça. Là, il s'est retiré après ça avec Bakhmout. L'armée normale, régulière russe a pris la ligne. Lui, il s'est retiré. C'est un peu comme si la ligne de front était à 21, je ne sais pas moi, à Trois-Rivières. Lui, il sortira à Shaulia en arrière. C'est là qu'il a dit qu'il s'est fait bombarder par les forces armées régulières russes. Il y a eu des vidéos. C'est dur de savoir c'est quoi qui est vrai là-dedans. C'est sûr, il y a eu des pertes. C'est ce qu'il disait. Là, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a traversé en sens inverse la frontière comme il est rentré en Russie avec ses troupes à deux endroits, je crois. Il disait qu'il allait marcher sur la Russie. Oui, c'est sûr. Dans le fond, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas encore parce que, évidemment, on ne peut pas aller... C'est dur d'aller faire un documentaire sur son Russie en ce moment. Mais, en résumé, il a rentré à deux endroits. Il a occupé Rostov. C'est-tu Rostov? Oui, il me semble que oui. Il voulait capturer un général. C'est là qu'on voyait les photos du monde qui se prenne en cellifique, etc. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, mais c'est là qu'après ça, il a fait une marche vers Moscou. Puis là, les Russes avaient, en fait, le gouvernement. Donc, il n'y avait quasiment rien à opposer côté forces terrestres. C'était vraiment... Parce qu'ils ont tout mis pour les forces terrestres. il n'y avait pas grand-chose. Il envoie des hélicoptères, il envoie des avions, puis là, Wagner, qui avait des armes antériennes, en en battait un paquet. Donc, il a abattu d'ailleurs des équipements extrêmement... Sophistiqués. Oui, dont un avion de commandement super. Comme il y en a deux, je pense, c'est de cette sorte-là, les Russes. Un de ces deux-là, c'est un espèce d'avion, un espèce de centre de commandement mobile qui fait du volet radio, puis c'est vraiment comme critique sur le champ de battle. Cet appareil-là, je pense qu'il y en a un deux, puis il y en a un des deux qui a été abattu par Wagner. Faut-il la merde! Comment on dit? Faut que la merde a pogné à l'interne. Bien là, il a avancé, puis là, c'est la grande question, un peu comme Moncan, pourquoi il est sorti des meux fortifiés puis il a été combattre les Anglais sur les plans d'Abraham? Pourquoi il a fait cette décision-là? Il y a encore des historiens qui ne se l'expliquent pas. C'est un peu la même chose avec Prigogène. Pourquoi il a arrêté? C'est parce qu'il y avait des unités qui étaient proches. C'est comme si, tu voyais, des convois de véhicules à Montréal-Québec, puis là, il serait arrêté pas trop loin de Repentigny, mettons. Mettons. Puis là, il arrête, puis là, il y a un deal, apparemment. Moi, je pense que qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'on sait qu'il y avait du monde qui communiquait, des leaders. C'était pas fermé. Il y avait comme des communications. Peut-être qu'il y a eu des négociations parallèles aussi, puis il y a des petits deals qui se sont faits, puis le monde a senti la subcha monter. Ça commence à être big. On commence à aller vers Moscou, ça commence à mal tourner. D'après un moment, il y a peut-être du monde qui ont choqué, puis c'est là que ça a tombé à l'eau. Moi, c'est mon analyse de la chose. Le Prigogène, après ça, il a été comme on sait, il y a eu le deal, il était en Biélorussie, c'est là qu'on voyait les tentes, etc. Côté biélorusse. Puis après ça, moi, je pense que ce qui est arrivé après ça, c'est que c'est fait un peu comme Game of Thrones. Il s'est fait un... C'est une histoire de trahison. Il s'est fait rouler dans la farine. Il s'est fait dire OK, c'est beau, on oublie. Il y a peut-être eu un appel de Poutine personnellement, en disant en fait, t'es en poste oublié. Je pense qu'il l'a cru. Puis il met du cyanure dans son verre. Presque ça. Fait qu'il l'a cru. Puis il a fait comme... Il l'a cru. En fond, il a été là-bas en... Moi, je pense que c'est vrai qu'il est mort en passant pour une raison que je vais dire après. Mais il était à Moscou, il a pris son vol privé puis c'est là que... Ce qui... Apparemment, il y aurait eu une attente du FSB qui est d'ailleurs un peu l'équivalent de la CIA puis c'est eux autres qui font beaucoup d'assassinants d'ailleurs. À l'étranger aussi. Pour le comte de la Russie. Oui, puis Poutine vient du FSB. Fait que... Ça fit. Là, il y avait une rumeur comme quoi il y avait un deuxième avion parce que Prigogène, souvent, il voyait avec deux avions puis il ne disait pas dans quel avion il y allait. Il y avait des rumeurs comme quoi il y avait un des appareils qui avait atterri, je crois, je ne sais plus dans quelle république au sud. Bref, que l'avion se serait enfui apprenant que l'autre avion avait été abattu ou quelque chose comme ça qu'il n'y avait plus de communication. Fait qu'il n'y avait pas un espoir mais des spéculations sur le fait que Prigogène pouvait être encore en vie parce que son chef, son adjoint, en fait, Houtkine, il est mort aussi dans l'attentat. Donc, il y avait des spéculations sauf que moi, je me suis dit, c'est mon analyse de la chose, je me dis, il serait sorti publiquement. Quand il y a eu l'attentat du 11 septembre, les Américains ont débarqué au sud d'Afghanistan, ils ont repris, ils ont repoussé les talibans d'Afghanistan, Al-Qaida aussi, ils ont bombardé les montagnes, puis là, il y a un vidéo qui est sorti de Ben Laden pour montrer qu'il était encore en vie, puis à l'époque, il était comme apparemment blessé, donc ça faisait comme, ça disait, OK, peut-être qu'il était proche de se faire tuer, puis qu'il s'en est sorti juste à... C'est ça, il y avait des spéculations à l'époque, parce qu'il cachait comme un bras, en tout cas, bref, il y avait comme des spéculations, mais là, je me dis, tu sais, il n'est pas blessé, c'est pas comme genre, tu sais, si tu es dans l'autre avion, tu n'as rien, il n'est pas hospitalisé, il n'y a rien, si tu as atterri, tu es vite capable de sortir publiquement, puis de dire, tu ne m'as pas vu, ça fait une semaine, à peu près, il n'est pas sorti, moi, je pense que c'est vraiment arrivé, je pense qu'il a eu confiance, il s'est fait trouver en ferrine, puis il ne s'est fait pas rien. penses-tu que ça serait tout ça, qu'il y a une histoire d'assier pour faire oublier Wagner pour qu'il puisse se retourner vers... bien là, ils veulent démenter tout ça, ils sont en train de le faire, là, c'est sûr qu'il y a comme une espèce de plan d'urgence que Wagner avait au cas du que le privé de Gagin se fasse tuer, mais d'après moi, c'est une chose de dire, c'en est une autre de le faire, d'après moi, ils sont tellement sous choc, ils ne s'attendent tellement pas à ça. Mais penses-tu que sa milice pourrait... être à la Russie et s'en prendre à eux? Oui, mais c'est une forme d'armée, donc ils ne sont pas entraînés à faire des assassinats nécessairement, parce que ça prend un entraînement à avoir des agents qui font des assassinats et qui font des attentats derrière. Ça paraît simple, mais ce n'est pas quelque chose que tu fais nécessairement du jour au lendemain, il te faut un entraînement, il faut que tu sois équipé, c'est pas si simple que ça en a l'air, ça se fait en passant, mais ça se fait très bien. Le problème, c'est que c'est une armée qui n'est pas... Wagner, c'est une gang, c'est comme une armée qui est habituée de combattre comme une armée avec une ligne de front, des véhicules blindés, des mitrailleuses, puis de prendre un bâtiment, prendre un village, je pense que c'est pas une armée qui est organisée, entraînée pour faire des attentats, des assassinats, puis du travail comme ça. Donc d'après moi, ils sont sous le choc, puis ils ne sont pas équipés, ils ont laissé plein d'équipements en Russie, etc., donc s'il va-tu arriver quelque chose? Peut-être, peut-être qu'il va y avoir comme quelques attentats éventuellement. Est-ce que ça va virer un point hors de contrôle pour le gouvernement russe? Je ne sais pas, je ne suis pas prêt à dire ça, mais c'est mon analyse de la chose. pour l'instant. Moi, je pense qu'il peut y avoir deux possibilités, mais là, on rentre dans les théories. C'est que tout ça était organisé pour justement faire croire que la pression finisse par mourir. Non, 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 non. Je vais te dire pourquoi. Je commence à connaître les Russes, les Ukrainiens. J'ai un certain talent pour, je te dirais, ressentir comment un peuple fonctionne, comment un groupe humain fonctionne. J'ai été dans un paquet de pays, moins d'Orient-Curde, Afghane, j'ai été en Europe de l'Est, etc. J'ai travaillé dans des grandes organisations, des petites, des moyennes dans le privé, dans l'armée. J'ai travaillé un paquet de places. Pour vrai, je suis capable de vite saisir comment un groupe humain pense. Si tu veux connaître les Russes, comprends les Ukrainiens. Si tu veux comprendre les Ukrainiens, comprends les Russes. Ils ont beaucoup de ressemblances. Les Ukrainiens, c'est un peu comme, ils ont beaucoup de ressemblances de Russes, mais ils sont un peu un mélange d'Européens-Occidentaux et de Russes. Visitellement, c'est pour ça qu'il y a une guerre, c'est une espèce de schisme qui est en train de se produire, une espèce de divorce culturelle. Donc, les Russes n'ont pas cette mentalité-là de faire semblant. Si tu veux t'imaginer un petit peu la mentalité russe, c'est très macho. Ils sont fiers. C'est très mal alpha, très ambiance de chantier. Je veux dire, c'est très, je me bombe le torse et celui qui parle le plus fort, c'est lui qui a raison parce qu'il parle plus fort que l'autre. C'est très de même, ils sont très de même les Russes. Ils ne sont pas dans les leurs, ils ne sont pas raffinés comme ça. Ils ne feront pas ça. Ce n'est pas dans leur mentalité. Faire semblant d'avoir de la faible pour après ça dire H-T-U, non, ils ne font pas ça. Ils sont très dans la mentalité. C'est ça, je me bombe le torse et je vais te donner une anecdote. Justement, en automne, j'avais une collègue américaine qui faisait un documentaire. Puis là, il y a un de mes amis des forces spéciales qui voulait la déter. Fait que là, il a amené un bouquet de fleurs. Le bouquet de fleurs, ce n'est pas un bouquet, c'est un baril de fleurs. J'appelle ça le Donald Trump bouquet. Je l'ai vu. C'est un bac à fleurs. Ils sont tous en nid. Je pense qu'il devait avoir 50, 100. Je ne sais pas combien il en avait. J'ai pris en photo. Tapons. Ici, tu veux impressionner, tu amènes une petite fleur toute cute avec deux ou trois petites herbes auto. Là, c'est tout cute. Là-bas, sinon, je t'amène un bac. Je veux montrer que je t'aime. ce qu'ils font, les Russes et les Écraniens. Tu veux prendre un village, comment on fait en Occident, l'armée ici, les Américains et les Canadiens, tu veux prendre une ville, tu envoies un petit missile guidé, tu mets ton commandant, par exemple, tu envoies des forces spéciales, un mort, deux morts, puis ça s'arrête là puis l'opération est terminée l'an de mai matin. C'est notre modèle idéal, on va dire ça comme ça. Oui, mais qu'il y a plein de dommages collatéraux. Là, en tout cas, là, je fais une image. Mais c'est un peu ça qu'on veut faire. On fait une gague chirurgicale. En tout cas, bref, les Russes, eux autres, tu veux prendre un village, non, tu amènes des canons, plein de canons, plus de canons, détruis tout devant toi, envoie ton infanterie, oh, ça tire encore, retire l'infanterie, mais plus de canons, détruis tout, Bakhmut, c'est vrai d'Honesque, ils ont essayé de faire ça un paquet de places, détruis tout. Ça, c'est vraiment dans la doctrine, on appelle ça le rouleau compresseur. C'est comme ça qu'ils faisaient face aux Allemands. Donc, c'est d'amener des ressources et d'amener tellement de puissance de feu qu'on détruit tout devant nous. C'est tellement pas raffiné, ça détruit, ça coûte très cher à faire, c'est très peu efficace. C'est simple, par contre, à faire ça. C'est simple d'un point de vue organisation, c'est simple d'entraîner des gens à faire ça. Ça prend beaucoup de ressources. Là, on voit que ça n'a pas marché. Ça a marché dans la deuxième guerre mondiale pour toutes sortes de raisons contre les Allemands. Là, ça ne marche pas, mais ils sont même. Ils n'ont pas cette mentalité-là de... Ils ne sont pas raffinés comme ça. Ils ont une autre mentalité. Puis les Russes, c'est pour ça qu'ils ont perdu beaucoup, beaucoup de troupes, ils ont perdu beaucoup d'équipements. Puis une des... Puis j'ai parlé à un paquet de monde, j'ai eu des rapports moi-même confidentiels. J'ai eu un paquet de sources d'informations, donc beaucoup de sources ouvertes aussi, qui ont vraiment eu beaucoup de pertes. Puis d'après moi, les chiffres ukrainiens sont... C'est toujours gonflé, les chiffres officiels, parce que les gens sont souvent très optimistes pour eux. Mais ils ne sont quand même pas si loin de ça de la réalité d'après moi. Puis ça, je dis ça, je ne suis pas quelqu'un qui dit ça froidement. C'est mon analyse froide de la situation. Puis un des anecdotes qui fait que je pense ça, c'est le défilé de la victoire, qui est un peu comme l'équivalent du 11 novembre, mais russe. En mai de chaque année, ils font comme un grand défilé sur la Place Rouge où ils commémorent la victoire contre l'Allemagne nazie. C'est un peu comme le 11 novembre pour nous autres, mais à la place que... Le 11 novembre, nous, on commémore, puis on est un peu comme... C'est très sobre et très triste à la limite. Les Russes sont très fiers, c'est très glorieux, comme événement. On a vaincu. Puis ils ont raison, il faut leur donner ça. Ils ont raison d'être fiers. Ça a été quelque chose, la deuxième guerre mondiale, la grande guerre patriote, comme ils l'appellent. Mais cette année, il y avait quelque chose de très particulier à cette parade-là. Il n'y avait quasiment pas de véhicules blindés. En fait, je pense qu'il n'y avait même pas aucun tank de chars lourds. Puis il y avait l'image d'un char, un T-34, de la deuxième guerre mondiale qui est utilisée comme une espèce de pièce de démonstration. Puis après ça, il y avait d'autres véhicules. Puis souvent, traditionnellement, après ce véhicule-là, il y a plein de chars d'assaut, des lourds, des gros chars d'assaut. Il faut montrer la puissance. Là, il n'y avait pas. Il manquait de moins. Tu vois qu'il manquait de budget. C'est pas vrai. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait... Ça confirme qu'ils ont vraiment eu des pertes à trosses. Parce que c'est pas dans leur... Il y en a qui disent qu'ils font semblant, qu'ils sont faibles parce qu'après ça, les Russes, je les connais. Ils sont comme les Ukrainiens. Les Ukrainiens sont comme les Russes pour beaucoup de choses. Ils feront pas semblant. C'est tellement pas dans leur mentalité de faire ça. Ils feront pas semblant pour baisser leur image puis leur prestige puis surtout que le pouvoir de Poutine est menacé. Il veut pas paraître plus faible. Donc, ils ont vraiment eu beaucoup de pertes. Ça le prouve. Combien de pertes ils ont eu en Vio? Ça a l'air qu'à Bacmoire. Là, il y a un paquet de chiffres. Ça a l'air qu'à Bacmoire. Moi, ils en ont perdu. D'ailleurs, il y avait une inquiétude. Je faisais un paquet d'interventions dans toutes sortes de médias puis on me demandait mon avis là-dessus puis je disais dans un sens où ils avançaient mais ils avançaient tellement que ça coûtait tellement cher aux Russes d'avancer. J'ai des collègues qui me racontaient qu'il y avait des vagues puis ils faisaient juste bombarder puis après ça, ils allaient chercher cadavres. Il y a même des vidéos de drones qui sont sorties, etc. qu'on peut voir, ceux qui s'intéressent puis tu vois vraiment qu'ils se font envoyer comme de la chair à canon littéralement. C'est ça, c'est ça qu'ils disaient. Puis c'était terrifiant de voir que les Russes avançaient quand même mais ils perdaient tellement de monde. C'était des pertes comme la Deuxième Guerre mondiale. Donc, ça a changé. Tu sais, il y avait la première partie de la guerre qui était comme l'armée professionnelle, les missiles guidés, la technologie, etc. Moins de troupes par contre mais beaucoup plus de moyens. Là, tu as le rouleau compresseur puissance de feu l'été 2022. Puis là, tu as les quelques contre-offensives ukrainiennes puis après ça, tu as eu l'hiver de cette année. Bien, tu sais, 2022-2023. Puis là, cette partie-là, c'était vraiment les vagues humaines. Ça a été, là, on va mettre le nombre. On va mettre tellement de personnes qui vont tellement attaquer tout le temps que là, le nombre va faire une différence. Ça n'a pas eu l'effet, ce qu'on a dit. Bien, ça a avancé, mais au prix, ça a été extrêmement coûteux pour les Russes puis se sont saignés d'une façon que dans le fond, ça a été un gain dans le sens, quasiment pour les Ukrainiens. Par contre, les Ukrainiens qui étaient là ont vraiment perdu beaucoup de monde aussi. Ça, pour vrai, jamais, tu sais, je voudrais aller dans une bataille comme ça. C'est bien trop... C'est terrifiant. Ça, c'est Bakhmut. Oui, Bakhmut, tabarnoche. Tu vas là parce que tu le fais parce que c'est nécessaire puis c'est ton devoir, mais pour vrai, aller à Bakhmut dans le temps que c'était hot, tu ne veux pas aller là. Tu le fais parce que c'est ton devoir, mais pour vrai, tu vas juste te faire guerracher dans la charcuterie de part et d'autre. Puis, tu sais, à un moment donné, il y avait un journaliste qui me disait comment vous pensez les humains, les soldats quand vous êtes dans une situation comme ça? Je lui dis, pour être bien frère, on essaie juste de survivre. Ce n'est même pas comment je vais contourner l'ennemi, comment je vais attaquer. Non, tu peux juste survivre. Celui qui survit, c'est celui qui gagne la bataille. Parce que pour vrai, une grande partie du combat se passe juste avec la puissance de feu de part et d'autre qui est déployée. Ce que tu veux faire, c'est juste survivre. D'ailleurs, c'est une différence entre un soldat d'expérience et un soldat moins d'expérience, plus nouveau. Les soldats moins d'expérience vont souvent avoir un mindset de dire, OK, on va faire une attaque contre l'ennemi, on va faire ci, on va faire... Ils pensent trop en termes de comment on va pincer l'ennemi. Tandis que le gars expérimenté va dire, comment je survis? Parce que 85% de la job, c'est comment tu vas survivre. Puis si tu survis, au final, c'est quoi qui fait qu'un armée gagne ou pas? C'est l'attrition. C'est-à-dire qui irait encore là debout. C'est comme un match de boxe, c'est pas nécessairement celui qui frappe le plus fort, c'est celui qui sera en round 9. C'est celui qui est le plus résistant à long terme, qui est le plus endurant. Il faut savoir mener ce genre de guerre qu'on appelle une guerre d'attrition. C'est-à-dire te retirer au bon moment, te cacher, ressortir quand il faut, puis tout le temps survivre, puis montrer une résistance quand c'est nécessaire. Mais tout le temps, c'est d'économiser tes forces. Les ukrainiers commencent à jouer de mieux en mieux ce jeu-là. Pendant la bataille de Bakhmout, les ukrainiers entraînaient un paquet, c'est là que j'ai aidé pour l'entraînement, etc. Ils entraînaient un paquet d'unités, puis c'était dans leur meilleure unité, puis ils n'envoyaient pas à Bakhmout. La pression pour les envoyer était forte, parce qu'ils envoyaient des troupes qui se faisaient, les ukrainiers étaient en train de se faire démonter aussi, parce qu'à un moment donné, la pression était super forte. Puis là, les faces étaient basses, puis là, le moral était vraiment bas. Je veux dire, ils sont patriotiques, qui sont fiers, qui sont courageux, mais à un moment donné, à un moment donné, quand tu vois que tout le monde meurt autour de toi, c'est le même tout le temps. Pourquoi que tout le monde mourait? Ça ressemblait à quoi? C'était-tu des tranchées? Oui, t'es des tranchées, mais tu sais, comment faut-tu... La guerre moderne, c'est la puissance de feu. C'est que tu vas être dans une tranchée, puis on va tellement t'envoyer d'obus que tu vas mourir. À un moment donné, il va tomber à côté, puis tu vas juste mourir là. Oui, c'est ça. Tu fais juste la puissance de feu. Ça fait que c'est ça que ça ressemblait comme combat. Souvent, t'as des combats de fantasins, t'as plein d'affaires, mais tu veux dire, tu vas te faire, à un moment donné, à un moment donné, tu vas avoir une obue qui va tomber dessus. Il y a des Canadiens qui sont bons d'ailleurs qui étaient à Bakhmout, puis il y en a un qui avait fait une entrevue avant, il disait, c'est un charnier ici, c'est un charnier, je ne sais même pas comment je vais m'en sortir, puis je pense quelques jours plus tard, c'est fini. Il y a une obue qui est tombée, justement. C'est comme ça tu vas être quelque part dans une tranchée, puis il y a un obue qui va te tomber sur la tête, ça va finir là. Ça fait que des deux côtés, c'était de même ça s'attaquait. Sauf que là, les Russes avaient plus de moyens, plus de soldats, etc. Ça fait que c'était extrêmement violent. Mais en même temps, ils ont tellement perdu de troupes que ça l'a aidé pour la suite parce que là, ils sont vraiment, vraiment fatigués, les Russes. Ils ont perdu beaucoup de leurs soldats expérimentés, ça fait qu'ils ne sont pas capables de rattraper ça. Puis leur armée n'est pas efficace à la base. Il y a eu beaucoup de corruption. En Russie, on est chanceux parce qu'il y a beaucoup de monde intelligent. En Russie? Ben oui. Il y a beaucoup de Russes. D'ailleurs, je t'en parlerai, j'ai parlé à des Russes récemment. Puis il y a beaucoup de Russes qui sont super cultivés, intelligents. Il y a des ingénieurs là-bas. Il y a un paquet de monde. Ils ont une réputation quand même d'avoir du monde intelligent. Mais les gens intelligents ne sont pas dans les postes clés en ce moment. Côté défense. Puis comment que la guerre se fait à cause de la corruption puis un paquet de raisons. Bref, c'est une mauvaise culture d'entreprise. Je peux dire ça comme ça. J'imagine aussi Poutine, il ne sait plus à qui faire confiance. Aussi. Puis là, c'est typique d'une dictature souvent que ça repousse tout ce qui est critique. C'est ça. Puis quelqu'un de talentueux souvent, il va être quelqu'un de naturellement critique. Ben oui, carrément question. Parce que c'est comme ça que tu réussis dans la vie. En étant critique, en voulant tout le temps t'améliorer. Si tu fais juste dire ce que tout le monde veut entendre, souvent tu vas être promu mais tu ne vas pas changer les choses. Puis quand il va une crise comme une guerre, les choses vont souvent mal tourner comme on le voit en ce moment. Donc, il y a beaucoup de personnes en Russie qui, les postes clés qui permettraient à la Russie de gagner sont occupés en très grande partie par du monde incompétent. Tout simplement. Ça, c'est une chance. Mais en même temps, il y a un paquet de monde qui ont perdu avec d'expériences militaires qui ne sera jamais transmis. Il y a des généraux qui se font tuer, des officiers, des soldats professionnels de toutes sortes qui sont morts graduellement au fil de la guerre. Probablement que tous les soldats russes que j'ai combattus, la majorité sont probablement toutes décédées. La majorité sont décédées. Statistiquement pas. Les haut gradés? Non, tous ceux que j'ai combattis à qui j'ai fait face. Peut-être ne sont pas morts sur le coup que j'ai fait face à eux. Mais là, je repense des fois à tel temps qui était là, tel ci, pis tu sais, des fois je me dis probablement que ces gars-là, c'est ceux qui ont passé proche de me tuer plusieurs fois, probablement que ces gars-là ne sont plus là. Ces Russes-là sont morts ou blessés graves ou quelque chose. Les pertes sont estimées, il y a plusieurs chiffres, à 200 000 côtés russes environ. Et j'avais du mal, il y en a qui me poussent jusqu'à 250, 300 000 pertes blessés graves et morts. Je n'irais pas jusqu'à 300 000, je n'irais peut-être à 200 000. Je pense que le chiffre est quand même réaliste parce que quand je vois les rapports sur qu'est-ce qu'il reste des unités, pour vrai, ça fait du sens qu'ils ont perdu à ce point-là du monde. Ce qui est assez drôle, c'est que des fois, c'est un pays qu'il y avait des Ukrainiens qui souvent visitaient, il y avait du monde. Moi, je connais des amis qui avaient des business en Russie. En Russie, oui. Zelensky, d'ailleurs, ça, c'est une affaire. C'est un humoriste, c'est quelqu'un de l'autre. Moi, je pensais que c'était un acteur. Mais c'est un acteur humoriste. Non, c'était un humoriste parce qu'il faisait des shows. Mais moi, ce que je me suis fait dire, c'est que lui, avant qu'il ne soit pas le Tini, il voulait faire carrière. Il voulait faire carrière en Russie. Ah oui, il voulait percer. Oui, c'était la place à aller. C'est un peu comme quelqu'un au Québec, lui, j'ai dit, moi, je vais aller à Hollywood. Parce que, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en Ukraine, on parle ukrainien, qui ressemble aux russes, mais presque tout le monde parle russe en Ukraine. Il y a beaucoup de ressemblances. Mais avant la guerre, même il y a deux ans, ceux avec qui j'ai tourné le documentaire récemment, d'ailleurs, ils me le disaient. Il y avait des projets en ukrainien, mais les gens voulaient écouter des émissions russes. C'était ça qui pognait. C'est ça que le monde écoutait. Un peu comme si on écoute une émission américaine ici traduite, c'était ça qui culturellement accrochait les gens qui vendaient. Là, maintenant, à cause de la guerre, les gens font comme on ne veut plus rien savoir du russe, mais il n'y a pas si longtemps, il y avait des liens encore. Pourquoi je dis ça et je parle des pertes? Parce que j'en connais qu'ils me racontent des années des choses. Ils me disent « Moi, j'ai été dans tel entrepôt, j'ai été proche de tel entrepôt de guerre, mettons, avec des tanks, parce que mon père, en tout cas, bref, il y a toutes sortes d'histoires. Souvent, ils me racontent « Écoute pas les Russes quand ils disent qu'il y a restant de tanks. Moi, j'ai été voir à un moment donné il y a peut-être 10 ans et la majorité des tanks étaient tout trouillés. Ça ne marchait plus. Ce qui est vraiment opérationnel, ce n'est pas si longtemps. J'avais plein d'anecdotes de cette sorte-là parce qu'il y avait des sortes d'échanges avant il n'y a pas si longtemps. Tu fais un paquet de tout ça. Quand j'écoute tout ça, je regarde les sources d'informations de toutes sortes, j'en conclue qu'ils sont vraiment... Là, tu vois la parade du 9 mai qu'ils ne sont même plus capables de déployer des choses et ce n'est pas dans leur mentalité de faire semblant. Ils auraient pu amener 100 tanks des intropôts. Ça fait du sens qu'ils ont vraiment eu beaucoup de pertes. Toutes les informations pointent vers ça. Là, tu as la contre-offensive dans le sud. Dans le sud, c'est Donbass? Non. Le Donbass, c'est à l'est. Le sud, c'est Mariupol jusqu'à la rivière à Nyepre. Mettons que je fais un petit cause en 1 sur comment l'Ukraine, ça marche. Tu as deux parties à l'Ukraine, je te dirais. Tu as la partie ouest, donc plus européenne, plus riche, la partie est. Si vous regardez sur la carte, tu as le Nyepre, le Nyepre en anglais. Ça, ça divise, on pourrait dire, en deux. Tu as Kiev au nord qui est sur cette rivière-là. Tu as Nyepro qui est pas mal au milieu. Puis ça, cette rivière-là, c'est un peu comme la frontière. Puis si tu vas à 50 kilomètres à l'est de ça, l'ambiance change complètement. C'est pas la même Ukraine. Beaucoup plus pauvre. OK? Si tu penses que les routes au Québec sont maganées, va dans l'est. L'Ukraine, là... Ça, c'était avant la guerre. C'est débile, là. OK? Il y a des routes, là, que des fois, là, tu vois les voitures, là, OK? il y a des trous d'eau partout, là. Quand je te dis trous d'eau, c'est comme des fois, il y a quasiment plus de trous que de routes. Puis là, tu vois les chars faire ça devant toi. Ah, bien, ça... Évidemment, là, tu vois, en avant, une file de chars. Là, des fois, tu avances, là, tu sais qu'il y a un esprit de gros trous parce que tu vois une Lada faire... Ouh! Là, tu fais, oh, mon tour s'en vient! Puis des trous d'eau avec de l'eau, là, tu sais, super épais, boiteux, poussiéreux l'été. Puis souvent, là, on allait dans des chemins mieux aller pas sur la route officielle que sur la route pour te dire comment c'est magané. C'est très glauque, c'est très ghetto, c'est très pauvre. Ça, c'était-tu de même avant la guerre? Oui, oui, absolument. OK, c'est ça. Puis c'est là qu'il y a plus de séparatistes russes. Puis d'ailleurs, tu sais, il y a des places que maintenant, il y a juste des séparatistes russes. Ça fait que l'ambiance, elle n'est pas tout à fait agréable parce que, tu sais, tous ceux qui sont pro-Ukrainien, souvent, ils sont juste partis. Ouais. Tu sais, les combats approchés, les autres, ils ont sacré de clients. Mais j'étais dans des villages où tu sens que, hum, c'est pas la même ambiance. Puis souvent, c'est pas comme, mettons, en Afghanistan, dans des places avec des insurgés où ils vont comme te faire des attentats ou des choses comme ça. Ils n'ont pas cette façon de combattre-là. Le risque n'est pas tant d'attentats. Il y a des informateurs, comme il est arrivé des avariés de quelqu'un qui a donné des informations sur des cibles, etc. Mais c'est plus que des gens vont, tu sais, ils sont pas aidants. Mettons, tu vas aller à l'Est dans Proche, puis tu vois comme c'est une zone qui reste juste des pro-Russes. Tu sais, tu le sais, même les Ukrainiens me le disaient, c'est une gang de sacrements de séparatistes pro-Russes. C'est pauvre, c'est boiteux, c'est triste, les maisons sont toutes délabrées, etc. Tu t'en vas là, puis les gens, mettons, tu rentres dans une place pour acheter de quoi, puis c'est le plein prix. Tu veux faire réparer ta voiture, c'est crache le cash. C'est pas vrai. Tu sais, tu s'en vas à d'autres places, puis le monde, ils sont aidants, puis ils veulent aider parce que c'est l'Ukraine. Si t'en vas à certains villages où il y aurait juste des séparatistes à l'Est, l'ambiance n'est pas la même. Tu fais un petit peu plus attention. Ça, c'est tout dans le Donbass. C'est ça, dans le Donbass, dans ces places-là, il y a beaucoup de la population pour l'Ukraine qui est partie. C'est pour ça que quand le monde dit que le monde veut se séparer, c'est comme s'il y avait une guerre au Québec, puis là, mettons, je ne sais pas moi, Outaouais, puis là, tous ceux qui restent, c'est juste ceux qui sont pro-Canada, on va dire. Je fais une analogie assez incroyable. Fait que le monde disait, tu vois, ils veulent se séparer. Ils sont tous du même bord. Ben oui, mais c'est parce que tout le monde qui était de l'autre bord, ils sont partis, ils se sont enfuis. C'est ça. Fait qu'il ne peut pas te fier sur cette donnée-là. Mais ils commencent à déchanter parce qu'ils se font conscrire. Les forces, les Ukrainiens côté russe, au Donbass, ils se font mettre dans des unités. Puis il y a même des chefs de cette place-là qui ont dit qu'ils commencent à critiquer ouvertement la Russie. Ils commencent à dire la Russie fait exprès pour envoyer des soldats ukrainiens. Ils se font conscrire des Ukrainiens pro-Russes. ben là, c'est ça, comment tu les appelles, les appelles-tu des Ukrainiens? Mais eux autres vont se dire brusse. Mais ils se font conscrire, mais il y en a qui disaient écoute là, ils nous envoient tout le temps ces shit jobs. C'est tout le temps nous autres qui se font massacrer. C'est comme s'ils les exprits. Fait que là, il y a de l'attention. Puis il y en a qui sont sortis publiquement là-dessus. Fait que la chicane est poignée. Puis ça, c'est depuis l'an passé, en passant. Puis j'en connais un soldat, justement, je ne dirai pas de nom parce que tu vas comprendre pourquoi. Mais tu sais, à un moment donné, il était justement sévré-odonesque. Puis il y a des affaires vraiment bizarres qui se passent à la gare. Comme ce que je vais te compter. Puis ça, j'en ai vu des affaires semblables à ça. Puis ce n'est pas surprenant. Mais je ne vais pas voir ce que je veux dire. Mais c'est surprenant quand tu n'as jamais vécu ça. Il y a un gars à un moment donné qui s'est levé du côté ennemi. Il a mis son AK-47. Donc, je prends mon petit balai. Il a pris son AK-47. Il l'a appuyé de même. Il a juste marché vers les Ukrainiens comme fuck off. Avec son gun. Qu'est-ce que tu penses qui est arrivé? C'est fait gunner. Mais les gars, il fait le mot qui fait là. Les gars, il tombe. Ils ont pogné son cellulaire. Puis là, c'est un séparatisme. Puis là, il a pogné son cellulaire. Il l'a débarré. Puis là, il a texté. Je pense à sa soeur ou quelqu'un. Côté. Il a dit « Ah, je suis mort. » Puis il a envoyé un selfie genre du gars. C'est tout mort. Puis l'autre, il a répondu « Ben bon pour toi, mon maudissant, le séparatisme, pour le russe, tu peux bien crever. » Il a répondu ça sur son email. OK, oui, oui. L'autre, ils ont tué un gars. Oui. Ils ont pogné un selfie avec le cellulaire du gars. L'a envoyé à des contacts. Je pense à la soeur, il me semble. Qui parle russe. OK. Salut. Salut. Coucou. Je suis mort. Puis là, tu vois comme genre tu te prenais un selfie de tes oeufs de croche un peu de sang qui te coule. Puis là, je dis à ta copine ou ta mère « Salut. Comment ça va ? Ben moi, ça va pas vraiment bien. » Il se fait passer pour... Oui, ben là, il savait c'était quoi. L'autre, elle a dit « Tu peux bien crever, mon sacrament. » C'est ça qu'elle a répondu. Ça joue rough. Oui, oui, c'est ça. Ça joue rough dans ce pays-là. Tu sais, c'est le même. Tabarnak. C'est épouvantable. Non, c'est rough. C'est pas doux la guerre là-bas. Regarde, j'ai été invité à un souper il n'y a pas longtemps justement avec un réalisateur à Kiev puis le mois dernier. Puis là, on parlait, il y avait la fille, c'est du couple. Il y avait le réalisateur, sa femme, sa fille, sa fille avait quoi ? 12 ans peut-être, je ne sais pas. Puis il nous racontait comme au début de la guerre à Kiev quand il entendait les bombardements, etc. Puis là, à un moment donné, on parlait de toutes sortes de choses sur la guerre parce qu'évidemment, la guerre fait partie des discussions. Même s'ils veulent un peu oublier puis retourner à la normale le plus possible. Mais à un moment donné, j'y disais qu'il y avait eu des... qu'à un moment donné, il y avait des Ukrainiens qui avaient mis des cadavres russes au début de la guerre qui avaient fait comme une espèce dans la neige qui avaient placé les cadavres pour faire comme une lettre Z. Le Z qu'on voit. Il avait pris un drone qui avait fait une photo puis là, j'aimerais réaliser que la jeune ado était là, elle entendait ça puis qu'elle parlait un peu anglais. Puis là, le réalisateur, mon collègue, il a dit « Ah, faites-en pas, elle a vu la vidéo, elle aussi. » Ah ouais. Tu vois comment un pays en guerre comme ça, même les enfants sont souvent exposés à des choses parce que normalement ils ne seraient pas exposés mais cette vidéo-là a fait le tour. Pour vrai, tout le monde se le partageait. C'était au début de la guerre où je sais que c'est atroce puis etc. Je fais contre la réalité. Ça joue rough. Il disait aussi que dans ce coin-là ou en tout cas, je ne sais pas mais une des... Je sais qu'il y a un argument que le monde disait souvent, c'était qu'en Ukraine, il y avait des néo-nazis là-bas. C'est bon, je pose la question. Oui, ça, c'est quoi? Encore là, tu vas te raconter à travers mes anecdotes personnelles. Je peux te confirmer qu'il y en a. J'en ai vu personnellement. Il y en a qui ont des tatous que tu vois, des tatous de croix gamée, rien de moins. J'ai vu du monde porter des espèces d'écussons de croix gamée ou de SS ou de toutes sortes. Tu sais, les SS, la tête de mort, etc. J'ai vu toutes sortes de monde. Ce n'est pas la majorité mais il y en a. Puis il y a ce que j'appelle des espèces de... des sympathisants nazis. Il y en a partout de ça, mais qui ne sont pas vraiment... Il y a des gens qui se disent nazis, mais ils ne comprennent pas l'idéologie. Tu leur dis qu'explique-moi c'est quoi l'idéologie et ça va être décousu. D'ailleurs, les pompes néo-nazis c'est assez spécial parce qu'ils s'habillent d'une façon qu'Hitler aurait détesté ce groupe-là. Ils rejetaient cette modernité-là et ce style d'individu-là. Anyway, parenthèse. Bref, il y a des fois des sympathisants. J'en ai vu, j'en ai rencontré. Il y en a. Mais ce n'est pas beaucoup. Mais ça, c'est une excuse un peu passe-partout typique d'une propagande. C'est comme si je disais... C'est comme s'il y avait un groupe néo-nazis qui étaient arrêtés à Montréal, mettons, tu trouvais des photos ou qui faisaient une manifestation. Puis là, les Américains envahissaient le Canadien et disaient « Hey, il y a des nazis. C'est vrai, la photo. » Oui, mais c'est pas tout le monde. C'est une excuse passe-partout. Parce que pour vrai, à peu près tous les pays ont des nazis. Est-ce que ça te donne l'excuse d'attaquer un pays? Zelensky est juif. Il y a quelque part. Quand le chef de l'État est juif et que tu accuses le pays d'être nazi, il y a un petit peu de contradiction quand même. Ça tient pas la route. Mais il y en a, j'en ai vu. Mais des fois, il y en a qui portent une écusson mais on dirait qu'ils savent pas vraiment pourquoi. Ils mettent une espèce d'écusson avec une tête de mort. Moi, je sais que c'est la tête de mort des SS. Mais ce qu'ils savent vraiment, je sais pas. C'est quoi leur but, Azov? Parce qu'il y a un groupe qui s'appelle Azov. Non, mais Azov, ils sont pas... J'y connais. Ils sont pas... Je leur ai parlé, je leur ai demandé des questions sur les nazis. Puis jamais, il y en a un qui m'a dit, en tout cas du moins dans mes conversations, est-ce qu'il y en a là-de-bas? Sûrement, il y en a eu des nazis dans ces groupes-là, etc. Il y en a qui ont envoyé des tattoos, etc. sur des photos puis ça semble être vrai. Mais c'est quand même, ça reste sur mon expérience personnelle marginale. Là, ils se sont calmés. Il y a pas... Ils s'affichent pas. Mais il y a quand même des groupes louches puis souvent, c'est ce qui est drôle, c'est que ces groupes-là, c'est les moins actifs côté combat. C'est ceux-là qui en haut, qui se bombe le torse le plus. Mais il y a des groupes un petit peu louches que tu fais comme... Comment je peux dire ça? L'ambiance est spéciale. J'avais été au Kurdistan, il y en avait d'ailleurs des nazis avec des gros tattoos puis des crimes organisés. Il y avait une unité qui t'abandonne. J'étais pas des doux. Tu rentres là-dedans... Puis d'ailleurs, dans mon livre que je vais faire sur le Kurdistan après celui d'Ukraine que j'étais en train de faire, on rentre là puis l'ambiance était comme vraiment une ambiance pesante. Il voulait tuer des tamouls. Il y en a que... Un tamoul, c'est même pas musulman, mais bon. Il y en a qui parlent de même. Mais il sentait qu'il était pas vraiment là pour défendre les Kurdes. Il était là parce qu'il voulait s'en donner à coeur. Oui, puis d'ailleurs, il y en a même un qui à un moment donné m'a dit... OK, c'est un Américain. Puis il m'avait même dit... Ça, je suis au Kurdistan en ce moment. Puis il dit « Ah, j'ai hâte d'aller faire une autre attaque. On va violer des femmes. » Il m'a dit ça. Moi, il m'a dit ça. C'est à la parole. Ça fait que ça fait comme... T'oses me le dire en plus. Je veux dire... Quand t'es rendu que t'as même plus de gens de me le dire, ça fait comme... Wow! OK, t'es vraiment à un niveau avancé. Tu sais, tu suis même pas en cachette. Puis je me rappelle cet événement-là, on avait fait... OK, si jamais on voit ça, je vais le tuer. Si jamais je vois un qui viole un réfugié, je pense que je vais le tuer. Il te casse une bête dans la tête. Excuse-moi le langage. J'espère que Yotum te censurera pas vu qu'il va détecter que je suis en train de faire de la violence. De dire de la violence. Mais bon, je voulais protéger une femme en détresse. Mais pour vrai, j'étais comme... Qu'est-ce que je fais si je vois ça? Je peux pas laisser faire ça. Ben t'es là pour combattre le mal. C'est ça. Je peux pas... C'était ça. Puis pour vrai, je me suis dit « OK, si je vais le croire puis qu'il fait ça, je pense que je vais le tuer. Carrément. » En tout cas, bref, il y a des nazis, j'en ai vu dans toutes sortes d'endroits, Kurdistan, Ukraine, etc. Puis souvent, de temps en temps, le pouvoir en Ukraine va serrer à la vis. Parce que des fois, il y a des petits groupes, des petites cellules, puis ils vont serrer à la vis. Puis là, ils vont comme... les watcher. Parce que, tu sais, il faut que tu comprennes l'intérêt de l'Ukraine aussi. L'Ukraine, leur grosse force, ils sont courageux, etc. C'est les soldats les plus courageux que je connais à date et de loin. Au point que c'en est quasiment un défaut tellement qu'ils sont courageux. Puis, par contre, côté communication, s'ils veulent l'armement, du support financier, parce qu'ils ont énormément d'aide financièrement, bien, énormément. Oui, ils en ont beaucoup. S'ils veulent l'armement, des avions, il faut qu'il y ait une bonne image. On apprend qu'il y a plein de nazis, c'est vrai, puis qu'ils prolifèrent, puis qu'il y en a vraiment beaucoup. Ça m'a donné la sympathie. Elle va baisser. Même moi, si j'apprends ça, à un moment donné, je vais faire comme, OK, je ne peux pas vous aider, les amis. Vous êtes vraiment rendus des gangs que je ne veux pas supporter. À la limite, je vais me tenir sinon ensuite, puis je n'en parlerai plus, je ne ferai plus votre promotion. Bref, ce n'est pas dans leur intérêt. C'est pour ça qu'ils crackdown souvent sur ces petits groupes-là de temps en temps. Mais il y en a, il y en a partout. Justement, en parlant de ça, tu sais, quand il y a des théories qui disent genre que l'Ukraine, c'est une guerre à crédit, tu sais, qui est en train de faire de l'Occident, tu sais, c'est comme si tu allais te battre pour que les États-Unis, après ça, ils aillent venir placer leur pion. Qu'est-ce que tu penses de ça? La naïvité a deux pôles. Oui. Le premier pôle, c'est tout le monde est gentil, il y a un côté qui est gentil, il y a un côté qui est méchant, puis ici, on fait une gaze parce qu'il y a un méchant puis il y a un autre côté qui est gentil. L'autre pôle, c'est tout le monde est méchant, tout le monde, les Américains, ils font juste dans leurs intérêts, puis etc. Tu sais, il y a deux pôles. Souvent, la vérité est nuancée. On dit souvent, la vérité est soit terrible ou soit ennuyante. est un petit peu, c'est ça, est souvent ennuyante et nuancée. Les Américains, ce n'est pas des saints. L'Occident, on n'est pas des saints mais on est entouré de démons. Il ne faut pas avoir voyagé dans ces pays-là pour comprendre, pour penser qu'on est des méchants ici puis que dans les étrangers ils sont donc bien des victimes, etc. Ça joue rough dans le monde. Il y a vraiment du monde pas gentil. Et si on est des enfants de coeur, je suis un enfant de coeur, je suis vraiment, je suis un enfant de coeur, je ne suis rien d'un gars comme moi. Je vais juste donner un exemple de narratif de la propagande russe parce que la propagande russe essaie de jouer cette carte-là qu'ils sont dans le fond qu'ils se défendent. Et puis le temps veut expansionner, etc. Si tu regardes, on va juste défacer cette propagande-là d'une façon extrêmement logique. Puis d'ailleurs, moi-même, je me suis posé ces questions-là. J'ai analysé ces questions-là. Bon. Tu as la Russie. une puissance mondiale qui était la deuxième armée au monde sur papier avant l'invasion de l'an passé. Un gros pays qui est à peu près ça de gros sur la carte. L'Ukraine qui est à peu près ça de gros sur la carte. L'Ukraine a quoi? 40 millions de personnes, j'ai oublié. La Russie à peu près 160 millions, j'ai oublié les chiffres exacts. La Russie a beaucoup plus de troupes puis des troupes offensives. Donc une armée prête à prendre l'offensive. L'Ukraine n'avait pas cette capacité-là offensive. L'armée ukrainienne qui est comme une fraction de la capacité de la Russie. La Russie a l'arme nucléaire. OK. La Russie prend la Crimée de force et le Donbass en supportant les séparatrices en 2014, donc il y a des années. Puis là, tu vas vraiment me dire qu'une puissance nucléaire plusieurs fois plus grande que ce petit pays-là, une puissance nucléaire, OK, c'est ça pour se défendre. C'est à peu près gros, c'est à peu près comme si tu avais un gros gars musclé, bif avec une mitroid qui disait « Hey, le petit gars de 12 ans qui a un couteau, il veut m'attaquer, fait que j'ai pas le choix de rentrer chez eux puis d'aller me tuer. Come on. » Pire des cas de la situation nucléaire, ils ont l'arme nucléaire. Je veux dire, juste là, tu peux te défendre en masse. Ils ont une armée, il y avait une armée extrêmement puissante. Ça tient pas la route, OK? Là, il y a la fameuse théorie de l'OTAN qui veut expansionner. Tu veux dire quoi ça? L'OTAN, mais tu sais, l'OTAN, c'est une alliance militaire. Ah, l'OTAN. OK, je pense qu'il disait « L'OTAN ». Ah, l'OTAN, l'OTAN. Genre l'OTAN. L'OTAN, que dans le fond, il y en a qui montrent la fameuse... La propagande va se passer sur des vrais semblances, c'est-à-dire sur quelque chose qui a de l'air vrai avec de fait quand t'es pas informé, mais qui est complètement faux quand tu fais une analyse de la chose. Tu sais, puis là, souvent, tu vois des cartes, c'est stupide, le passé des gens. Tu vois la carte, puis là, tu vois la pauvre petite Russie avec plein de bases américaines autour. Là, je suis comme... Écoute, t'aurais pu dessiner la même carte avec l'Allemagne nazie entourée des troupes alliées et puis les Russes. Je veux dire, pauvre Allemagne qui se défend face au monde. Comment? Ça marche pas comme argument. C'est pas parce qu'il y a des troupes autour de toi que t'es... C'est pas parce que t'es plus fort que t'es celui qui est wrong. On est très fort là-dessus en Occident, ici, dans une société de... Tu sais, on est une société un peu victimiste. Si t'es fort, c'est parce que tu dois être du mauvais côté. Non. Des fois, le méchant, il est de l'autre côté aussi. Puis le temps, en passant, était pas en Ukraine avant 2014, quand les Russes ont pris la Crimée, l'armée ukrainienne était même quasiment inexistante à l'époque. La résistance s'est effectuée en grande partie par des mouvements populaires, spontanés. OK? Puis c'est à partir de là que l'OTAN a fait les mandats d'entraînement et qu'il y a eu beaucoup d'équipements après que les Russes aient pris la Crimée et qu'ils donnent une base de force. Si, mettons, l'OTAN avait commencé à envoyer plein de troupes en Ukraine avant, là, je fais, OK, ouais, c'est provocateur, je comprends. OK, c'est un peu plus moulancé, mais là, c'est pas du tout ça. T'avais une Ukraine qui était extrêmement vulnérable, heureusement qu'on a gagné du temps, heureusement qu'on a envoyé des missiles, des armes en choc, un paquet de choses, puis qu'on les a entraînés par après, parce que, heureusement. Puis d'ailleurs, Poutine se sent un peu trahi par l'Ouest, il dit, « Ah, vous m'avez passé un bateau, ça fait des traités de paix parce que vous armiez l'Ukraine, mais oui, je comprends qu'on veut t'armer. » Tu as-tu vu ce qu'il était en train de faire? Cette propagande-là russe en passant, on se défend, c'est des populations russes qu'on défend, c'est la même propagande que tu disais, Hitler. La première fois, juste avant l'État islamique, d'ailleurs, je voyais que la Crimée qui avait été prise par les Russes, etc. Puis je voyais ça, j'étais comme, ça ressemble tellement à l'avant-garde de la Deuxième Guerre mondiale. Hitler faisait à peu près la même chose. Il a pris un territoire qui était démilitarisé. OK, c'est l'Allemagne, il a occupé un territoire démilitarisé à l'Ouest. Après ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris plein de place d'une façon pacifique. Il a pris l'Autriche. Puis là, le monde se disait, bon, OK, c'est la partie allemande de l'Ancien Empire qui s'est effondrée, l'Empire austro-hongrois. Il parle allemand aussi, OK, mais tu sais, il a quand même envahi. Tu sais, il a quand même eu des troupes, ça ne s'est pas fait nécessairement complètement volontairement, mais bon, le monde a accepté ça. C'est la partie allemande de l'Empire austro-hongrois. Après ça, il s'est dit, hé, moi, je veux une partie de la Tchécoslovaquie, les Sudètes. Puis là, le monde a commencé à faire un coudon, il va tout s'arrêter, parce qu'il veut tout le temps quelque chose. C'est pour les protéger, les minorités allemandes. Là, le monde a fait, OK, on va signer un traité, un traité unique, OK, puis prend l'issue d'Empire, on impose à la Tchécoslovaquie, qui était un pays à l'époque, c'est deux, rendu la République tchèque de la Slovaquie en passant. Mais là, tout le monde a fait, OK, là, t'es correct, t'as eu ce que tu voulais, les minorités sont protégées, mais il est clair, lui, il veut aller jusqu'au plus loin qu'il pouvait. Fait que lui, il s'est dit, non, non, moi, je veux toute la Tchécoslovaquie au complet, mais là, le monde a fait, écoute, il a envahi la Tchécoslovaquie. Comme un peu, il a fait ça pour l'Autriche, mais là, avant la guerre, il a pris la Tchécoslovaquie comme ça, OK? Puis là, le monde a fait, OK, il s'arrêtera jamais, il va toujours aller plus loin, puis là, en plus, il parle pas allemand, là. Il n'y a plus de bonnes raisons, entre guillemets. D'ailleurs, à cette époque-là, quand il a pris la Tchécoslovaquie, qui a pris des morceaux de la Tchécoslovaquie à l'époque? La Pologne. La Pologne a un peu, des petits morceaux, mais ils ont un peu bénéficié de cet acte criminel-là, c'est l'invasion de la Tchécoslovaquie. Ah ouais. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que souvent, tu as des pays qui sont des victimes et des agresseurs en même temps. Donc, souvent, en fait, tout le temps, presque, tu vas trouver une excuse pour dire, tu vois, eux autres, ils ont fait ça. Tu sais, il y en a souvent de la propagande. Ah, les Ukrainiens ont fait ci, ils ont fait ça, etc. Il n'y a aucun pays qui est parfait. Regarde, la Pologne, dans le temps, elle avait collaboré un petit peu à l'invasion de la Tchécoslovaquie. Alors ça, c'est ça, ils ont fait four. Après ça, c'est ça, après ça, Hitler, là, le monde, en fait, ok, ça n'arrêtera jamais. Là, le ton a changé complètement en France puis en Grande-Bretagne, beaucoup. Là, en fait, ok, il n'est pas sérieux quand il dit qu'il veut la paix, Tu as vu ce qu'il fait. Mais après, cette propagande-là, les Russes me font penser à celle d'Ikla dans la Deuxième Guerre mondiale. Il y a beaucoup, beaucoup de ressemblances. Mais tu sais, moi, ma question que je posais, c'était plus dans le sens que, tu sais, maintenant, quand on regarde les États-Unis avec l'Irak puis l'Afghanistan, tu sais, c'était dans le fond un prétexte pour aller en valier. Je ne crois pas. Je peux te faire un analyse, c'est sûr que là, on ne parle pas beaucoup de mes petites histoires de guerre personnelles. On fait un peu de l'analyse géopolitique. Mais je ne suis quand même pas un... Non, mais je me demande si c'est toi... Je ne suis pas une dernière classe non plus dans ces domaines-là. Mais je me demande si tu ne penses pas, justement, quand tu t'en vas là-bas, est-ce qu'il y en a qui vont profiter justement de cette petite guerre-là? Oui, il y a toujours... Toutes les guerres... Moi, je suis en train d'aider ça. Il y a toujours quelqu'un qui profite d'une situation d'un malheur, dans un sens... Je vous donne un exemple extrême, un médecin profite du malheur des autres. Il n'y aurait pas de médecin s'il y avait tout le monde en santé. Il n'y aurait pas de médicaments si tout le monde était en santé, etc. Il faut faire attention à c'est quoi ta définition de profiter. Parce que si je vends des missiles, je suis le fabricant d'obus, puis là, ils sont en train d'expansionner la capacité de faire de l'artillerie d'ailleurs aux États-Unis parce que c'était insugisant, ils l'ont réalisé. Ils sont en train de faire une expansion. On pourrait en parler, il y a tellement d'affaires à dire là-dessus. Mais bref, ils sont en train... Là, il y a des usines qui se fabriquent pour faire plus de munitions d'artillerie aux États-Unis en ce moment même. Ils sont en train d'expansionner. Ah, ils profitent, tu vois, c'est le racket de l'armement. Attends, à un moment donné, il faut que tu envoies des obus. Ce n'est pas juste une question de profiter, c'est aussi le fait qu'il faut les faire, les obus, puis il faut les envoyer. Est-ce qu'il y a du monde qui se font de l'argent avec ça? Oui. Mais à un moment donné, c'est comme dire, c'est comme dire, ceux qui vendent des seringues, des seringues, ils se font de l'argent puis c'est juste un gros complot. Attends, là, il faut les faire les seringues. Ça fait que c'est un peu la même chose. Oui, il y a un complexe militaire industriel où il y a des lobbies, il y a des sortes de choses comme ça qui se passent. C'est jamais... C'est tout le temps nuancé. C'est souvent un mélange d'intérêts puis d'intentions plus ou moins nobles. Mais si je regarde l'Afghanistan, moi, je pense que qu'est-ce qui s'est passé avec l'Afghanistan, c'est mon analyse. Probablement, les politiciens sont beaucoup moins... C'est fou comment on pense que tout est planifié, tout est organisé au corps d'autos. Je vais te le dire, la réalité. Souvent, il y a des projets de loi puis un paquet de décisions qui sont prises quasiment sur le coin de la table avec des connaissances très limitées. C'est vraiment comme très improvisé pour vrai. C'est vraiment pas si tout le temps organisé que ça. C'est beaucoup ce que la personne pense son expérience personnelle puis des calls sont faits très rapidement souvent. Puis des calls très importants aussi. C'est surprenant comment des décisions qu'on pense qui sont délibérées, planifiées puis pensées sont souvent quasiment garagées sur le coin de la table avec des conséquences historiques. Puis là, ça, il improvise. Ce que je pense qu'il s'est passé, il y a eu le 11 septembre. Là, c'est une question... Ce n'est même pas des pipelines. On s'en fout des pipelines. Il n'y a même pas de pipelines dans l'Afghanistan en ce moment qui se construit. Les mines, des talibans prenaient les liens et on s'en sacre. Ce n'est pas vrai que c'était pour des mines puis des ressources naturelles. Des fois, c'est un peu ça. Mais ça, c'est encore comme l'argument des nazis. Il y a toujours des ressources naturelles quelque part. Le moins un pays qui n'a pas de ressources. Il y a toujours une mine de quelque chose, de lithium ou peu importe. Il y a toujours quelque chose. Des fois, est-ce que ça a l'influence des jeux politiques? Absolument. En cas là, il ne faut pas tomber dans l'autre naïveté et penser que ce n'est jamais ça. Mais il faut aussi nuancer. Dans le cas du 11 septembre, c'était carrément... C'était comme quelqu'un qui se fait... C'est comme si quelqu'un venait lancer une roche dans ta fenêtre. Là, tu fais « Hey, toi, je vais aller le pognir mon sacrement puis là, tu pars à la course après. Tu fais « Toi, ça va coûter ce que ça coûte mais je vais aller le chercher parce que je veux montrer aux autres que tu ne fais plus ça. » C'est un peu ça qui est arrivé. Sauf que là, on a eu une autre stratégie qui était « On va stabiliser le pays. On va investir dans la gouvernance. On va écraser des insurgés. On va montrer qu'on est capable de transformer un pays terroriste, arriéré, rempli d'extrémisme puis on va transformer ça en un pays moderne, démocratique, etc. » C'était l'erreur. On l'a vu. C'était une erreur de faire ça. Manifestement, les Afghans n'ont même pas existé. On n'a même pas... Ça a été une débandade. Les talibans sont mieux équipés que moi en Ukraine. L'équipement volé dans les voûtes. Mais ce n'était pas un complot pour un pipeline. On n'a même pas de pipeline en ce moment. On s'en fout. Il n'y a aucun intérêt. L'Occident n'a aucun intérêt en Afghanistan en ce moment. On ne veut juste pas que ça déborde. C'est tout. C'est vraiment juste une espèce de réaction géopolitique et quasiment nationaliste et patriotique de la part des États-Unis pour envoyer un message. Après ça, ils ont voulu mettre le pacte pour stabiliser le pays. L'Irak était une erreur parce qu'il y avait les fameuses armes de destruction massive. Mais attention, Saddam Hussein, ce n'était pas un enfant de cœur sur un temps. Il y en a qui disent qu'il était ci, qu'il était laïque. Oui, il a amené une certaine stabilité. C'est un dictateur. Mais écoutez, je peux te compter des choses. Les Kurdes, ils étaient écrasés par lui. J'avais des Kurdes qui me parlaient de où est-ce qu'ils s'étaient battus contre les Irakiens dans le temps. Il y en a un qui dormait avec moi dans une place. On est un kurde et il avait de la misère à respirer parce qu'il avait été bombardé au gaz moutarde. Saddam Hussein est bombardé. Il a fait des déplacements de population. Mosul, qui était l'État islamique dans le temps, était une ville kurde et ils ont foutu à la porte. Les Kurdes dans le temps et le nettoyage ethnique de la part de Saddam Hussein, etc., des bombardements de population au gaz moutarde utilisés dans la Première Guerre mondiale. Ce n'est pas un enfant de cœur. Encore là, nuance. Arme de destruction massive, on le sait maintenant. Ça, ça a porté atteint énormément à la crédibilité américaine. On se rappelle, les armes, c'est un complot. Ça n'existait pas. Les Américains voulaient un prétexte pour renverser Saddam. Ils ont inventé l'argument des armes de destruction massive. On le sait maintenant, c'est documenté. Grande erreur de leur part parce qu'il s'est affecté de leur crédibilité à très long terme. D'ailleurs, je pense même qu'aujourd'hui, à notre époque, c'est un peu pour ça qu'il y a des gens qui sont tellement méfiants parce qu'il est arrivé sur ces choses-là. Les gens, par défaut, ne font pas confiance aux Américains maintenant. Ils pensent que c'est tout le temps le contraire de ce qu'ils disent, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Des fois, je pense que l'Ukraine, vraiment, moi, je pense que c'est un peu comme la deuxième guerre mondiale, ce conflit-là, d'un point de vue, je pourrais dire, psychologique. Je pense vraiment qu'il y a une sympathie envers l'Ukraine, tout simplement. Puis je pense que ce n'est pas tant une question d'intérêt. On ne veut pas que la Russie, comme on la connaît, devienne trop forte. On ne veut pas qu'ils prennent d'autres pans de territoire parce que ça changerait complètement. ça déséquilibrerait la sécurité à long terme si on ne veut pas ça. Les Chinois attendaient juste l'occasion de faire la même chose puis ils ont fait « Boy, vous ne savez pas comment on pense, peut-être qu'on va se tenir tranquille. » Mais il ne faut pas tomber dans les extrêmes de la naïveté, penser que tout est un complot d'intérêt puis l'autre bord, c'est tout le temps que tout le monde est gentil puis c'est tout le temps un méchant contre le bon. C'est souvent nuancé avec des teintes de grise d'un petit peu plus dominantes d'un bord ou de l'autre. Les Ukrainiens, c'est beaucoup plus les victimes dans ce groupe. Ils ne sont pas parfaits. Puis Nord Stream? Un Nord Stream, bon, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, il y a toutes sortes de spéculations, etc. Toi, tu étais ça en Ukraine quand c'était arrivé? C'est quand j'étais, c'est où j'étais quand il était arrivé? Je ne me rappelle pas. Mais je me rappelle la nouvelle. Puis quand j'ai vu ça, évidemment, ça ne prend pas la tête à Papineau pour dire « OK, c'est quelqu'un d'organisé. Si tu n'en vas pas au fond de l'océan, essaie de localiser un pipeline, juste comme ça. Juste dire, il est où? Ce n'est pas si facile. Oui, tu peux avoir un GPS, mais tu veux dire, tu en vas sur l'océan avec une chaloupe, un petit bateau, va-t'en. Ceux qui font la plongée, moi, j'ai fait mes cartes dans le temps, la plongée, c'est vraiment difficile, c'est dangereux. Tu ne peux pas à la 200, je ne sais pas c'est quoi la profondeur, mais c'est comme 200 mètres à peu près, même 200 pieds, je ne me rappelle même pas. En tout cas, c'est une certaine profondeur, tu ne peux pas aller là avec un schnorkel, un couteau, puis couper ça. Ça prend quelqu'un d'organisé, puis il ne faut pas que tu le fasses de façon détectée. Donc, ça serait un État qui a fait ça. C'est quelqu'un de très organisé, qui a intérêt à ça? Évidemment, à l'Ouest, mais en même temps, c'est la guerre. Moi, je ne suis rien moralement contre couper ça. Ce pipeline-là, en fait, qui achemnait du gaz depuis la Russie à l'Allemagne, ce qui se passait, c'est que moi, ce que je vois, c'est de l'argent qui s'en va du bord de la Russie pour alimenter la guerre. Une forme de financement. Qu'est-ce que tu fais à la guerre? Tu coupes le financement. Ça a financé la guerre. Tu coupes le financement. Pour moi, je ne vois aucun problème là. C'est juste que tu le fais en cachette parce que théoriquement, on n'est pas en guerre avec la Russie en ce moment. Il y a une ambassade russe ici à quelques heures de route d'ici. Théoriquement, c'est encore nos amis. Mais on est dans une espèce d'État de pseudo-guerre. Mais théoriquement, on ne l'est pas. On ne peut pas s'en prendre directement officiellement parce qu'on n'est pas en guerre. Mais tout le monde joue à la guerre. Mais c'est bien correct de faire ça. Puis d'ailleurs, les Allemands, ils se sont revirés de bord quand même déjà un peu. Ils ont d'autres problèmes. L'Allemagne a un vieillissement de la population. Ils ont toutes sortes de problèmes. Les Allemands, des problèmes systémiques qui vont les affecter à plus long terme. Mais on pensait qu'il allait avoir une catastrophe avec le gaz naturel. Ce n'était pas si pire qu'ils pensaient. On s'est ennus vite remis quand même. La Russie est en train de vendre à rabais son pétrole. La Chine, je pense qu'il y a un discante de 90 %, quelque chose comme ça. Pour vrai, les Russes, ça ne va pas bien. Par contre, l'économie russe, c'est une économie qui est facile à affaiblir mais qui est quasi impossible à tuer. C'est un pays qui est un grand producteur de ressources naturelles. Donc, agriculture, pétrole, etc. Donc, à la base, un pays comme ça, si tu dis que je veux mettre à terre l'économie, mettons, d'un pays désertique qui importe sa nourriture, c'est facile. Tu coupes tout, il n'y a plus rien qui rentre. La crise va premier bien vite. En Russie, il produit des grains, il produit un paquet de choses. Je veux dire, ça va être long avant que tu ailles des effets. Tu ne seras pas capable de détruire cette économie-là, selon moi. par contre, ça s'effrite. Pour vrai, ils vont vraiment souffrir les Russes à long terme. Ils vont vraiment, leur niveau de vie va continuer à baisser. C'est déjà un pays qui était quand même relativement pauvre. Le pays par habitant est très, très bas. Ça, c'est avant la guerre. Il va continuer d'être très, il va... Les conditions sont tant. Il va s'affaisser. Tu regardes Moscou, Saint-Pétersbourg et les certaines grandes villes d'un certain niveau de vie encore un peu, mais va dans les villages. Allez voir sur Internet à quoi ça ressemble les villages en Russie. Vous allez voir, c'est pauvre. C'est pauvre, ça fait dur. C'est des trous partout comme l'Ikraine, justement. Pire encore, souvent. Puis ça ne va pas bien. Mais tu sais, les sanctions, ce n'est pas une arme magique. Mais souvent, ce que ça va faire, la sanction, c'est un peu comme je te dis, OK, tu as un immeuble à revenu, puis là, du jour au lendemain, tu ne peux plus avoir d'électricien, tu ne peux plus avoir de plombier, tu n'as personne qui peut aller changer ton toit, tu n'as personne qui peut réparer les fissures dans tes fondations, etc. Tu n'as pas de pompier, tu n'as rien de ça. Du jour au lendemain, peut-être que tu ne sentiras pas les effets. À un moment donné, il va falloir que tu changes la couverture de ton toit, tu ne pourras pas, ça va commencer à couler. Tu vas voir un plombier, il va falloir que tu raboutes un tube parce que là, tu n'as pas le tube. Peu à peu, les effets vont se faire sentir. Il y a plein d'entreprises qui sont parties, énormément de personnes avec du talent, des gars, tout le monde en Haïti, des programmeurs, des hommes d'affaires, etc. qui sont parties de la Russie et ça, à long terme, ils se sont blacklistés à long terme et c'est ça qui va leur faire énormément mal sans compter les sanctions mais juste la perte du talent, l'exode des cerveaux, ça va être terrible. Pour vrai, d'après moi, il y a des chances que la Russie se désagrège éventuellement. Ça pourrait arriver. Qu'est-ce que tu penses de Donald Trump qui a dit qu'il serait capable d'arrêter ce conflit-là en 24 heures? Le problème, c'est quand on essaie de prendre des prédictions articulées autour de certains individus comme ça, c'est que c'est dur à prédire parce que c'est pour ça que c'était dur à prédire si Poutine allait attaquer, par exemple, parce que c'est trop basé sur une personne. Tu sais, quand tu regardes justement les dernières heures de la paix avant la Deuxième Guerre mondiale, je pense que j'ai lu un livre juste là-dessus qui est comment les discussions les dernières heures. Puis, tu réalises que c'est basé vraiment sur qu'est-ce qu'il pense dans sa tête dans ce moment-là. Puis, tu vois les chefs nazis qui essaient de le convaincre de dire « Je ne sais pas, ça peut virer mal une guerre, ce n'est pas tout le temps… » C'est comme une boîte de Pandore. Tu t'ouvres ça et tu ne sais pas comment ça va finir. Évidemment, ça a mal fini à être tabarnouche pour cette gang-là. Mais, tu vois vraiment que c'est très personnel. C'est très basé sur qu'est-ce que tu penses en tant que chef d'État qui est dictateur dans ce cas-ci. Trump, c'est un individu qui… Qu'est-ce qu'il pense vraiment? Là, ça peut aller de bain des bords. Faut que tu fasses une espèce de profilage psychologique si tu veux prédire les possibilités. C'est un gars un peu comme un Russe, justement. C'est un gars qui veut montrer sa force. Donc, souvent, un gars de même veut pareil comme le gars qui amène la paix. C'est comme « Moi, je suis l'arbitre de la paix. » ça peut amener comme qu'il va monter le temps de dire « Hey, t'es Russe, moi, je veux la paix. » Je veux mon cadeau de l'élection. Moi, je veux mon cadeau. Je me paye un cadeau. J'amène la paix en Ukraine. T'as-tu dit? Puis là, moi, je suis décidé, je m'en fous les sanctions de tout. Je vais m'envoyer des avions de chasse. Je m'en fous. Je veux ma paix. Je veux mon petit cadeau. Ça peut être ça. Il va monter le temps et il va dire « Moi, je vais faire tout ce qu'il faut, mais moi, ça arrête là. » Par contre, peut-être qu'il va, pour avoir sa paix et son bonbon, dire « Ok, gardez vos territoires. » Parce que là, ce qui se passe, Poutine, sa popularité montait à chaque fois qu'il prenait des bouts de territoire avant la guerre. Là, c'est fragilisé, mais au moins, il peut dire qu'il a pris du territoire parce qu'il en a pris. D'un point de vue factuel, la Russie a pris des territoires. La puissance russe n'est plus ce qu'elle était. Ils sont en train de se faire détruire leur flotte par des drones navals. Ça n'a aucun sens ce qui est en train de se passer. Ils sont en train de se faire désagréger leur capacité militaire. Oui, c'est ça que Trump dit. Mais ils ont pris du territoire. Il dit, « Moi, ce que je ferais, c'est que j'y offrirais une porte de sortie. » Mais c'est ça qui sauverait Poutine. Oui. Parce qu'il dirait, « Ah, voyez, on s'est sacrifié pour la ma patrie, mais regarde, on a gagné un territoire. » Mais bon, ça pourrait faire ça comme scénario de paix qu'il y ait comme les gains... Un escalade. Que les gains qui soient... Qu'on dit, OK, d'Ukraine, les gains que la Russie a offert, c'est ce qu'ils vont prendre, ils vont garder. Sauf que c'est vraiment pas une bonne idée. Parce que le problème avec cette guerre-là, c'est pas juste la guerre, c'est qu'est-ce qui en découle après. Si tu envoies le message que tu peux faire des crimes contre l'humanité parce qu'il y a plein de crimes, des charniers qui ont été découverts, etc. Puis, si tu fais des actes d'agression aussi éhontés, tu sais, je veux dire, puis tu t'en sors, ça n'en va que le message. Parce que là, tu peux recommencer. La merde va pogner dans le monde entier. Parce que, d'ailleurs, une des raisons pour laquelle la Russie a attaqué, c'est parce qu'ils ont fait comme, hé, regarde ce qu'ils font en Afghanistan. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Ils sont faibles, ils sont mous. L'Occident, regarde, ils ont plein de... Ils sont woke. C'est une gang de mous. Hitler pensait ça de l'Ouest aussi. C'est l'erreur de sous-estimer. Fais attention. Une gaz, une boîte de Pandore, ça peut vraiment tourner d'une façon surprenante. Mais c'est ce qui s'est passé. La boîte de Pandore n'a pas tourné du bon bord pour les Russes. Puis là, ils ont fait comme ça va être facile. La Crimée, regarde, on a rentré là. Le monde était quasiment de notre bord. La Donbass, c'est facile. On va rentrer là, ça va s'effondrer. Puis, surprise. Mais bon, ça pourrait arriver que pareil, la masse russe fasse une différence. Fait que les répercussions puis les conséquences de faire ça. Faut faire attention parce que si on envoie le message que tu peux t'en sortir, etc., qu'une guerre d'agression comme ça, bien là, après ça, le problème, c'est qu'il va en avoir là pour eux. Ça, j'aimerais ça qu'on parle, maintenant, de tes anecdotes, justement. Parce que tu m'avais dit qu'il y en a une couple que tu l'as racontée. Quel que je pourrais bien raconter. Il y a une affaire que je veux parler parce que ça me passionne. Puis c'est ça que je suis en train de faire pour l'instant. Ça n'a pas rapport à... Je veux dire, c'est lié à la guerre mais pas directement. C'est ce qu'on voit ici, la HTTPQ.io. Puis ça, dans le fond, moi, je suis un programmeur, dans le fond. Ça fait que je suis un informatiste aussi, je programme des choses. Puis un des projets que je suis en train de faire, c'est pour sécuriser les communications, dans le fond. Je fais des algorithmes d'encryption et c'est un côté qu'on ne connaît pas de moi. Mon côté de soldat, c'est peut-être 10 à 20 % de ma personnalité. Au jour le jour, moi, je suis un gars qui va programmer pour un paquet de clients. Je consulte l'informatique, etc. Puis un de mes projets que je fais, puis j'ai des parts là-dedans quand même, je suis quand même un des fondateurs, c'est HTTPQ.io. Puis en résumé, qu'est-ce que c'est? C'est que c'est de l'encryption, ce qu'on appelle post-quantum. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler du quantum. C'est quoi un ordinateur quantique? Non. En résumé, c'est un ordinateur qui pourrait calculer, qui pourrait faire certains calculs de façon extrêmement efficace, extrêmement rapide. Les ordinateurs quantiques, pour vrai, vont changer nos vies. Ce n'est pas des ordinateurs juste plus vite qu'un ordinateur normal. C'est un ordinateur qui est, comme je viens de dire, peut faire certains calculs plus rapidement. Donc, qu'est-ce que les ordinateurs quantiques vont faire, par exemple, qui commencent déjà un petit peu à faire, c'est par exemple toute la physique moléculaire, de la chimie, etc. Ça va nous aider à trouver des médicaments extrêmement rapidement. Parce que les algorithmes, par exemple, pour analyser certaines molécules, sont super compliquées. Si tu mets ça dans un ordinateur normal, qu'on appelle un ordinateur classique, ça va vraiment être... L'ordinateur va comme bugger, il va comme arrêter parce que la complexité algorithmique est exponentielle et ne sera pas capable de calculer. La demande est trop grosse? C'est genre, les données sont tellement exponentielles qu'à un moment donné, il n'est plus capable de calculer rapidement. Il faudrait que tu laisses ton ordinateur allumé, par exemple, 3 milliards d'années, par exemple. Ce n'est pas pratique. Un ordinateur quantique, par contre, parce que c'est fait différemment, c'est capable, dans certains cas, ce n'est pas juste que ça va plus vite, mais dans certains cas, c'est capable de calculer certains algorithmes rapidement, dont les calculs reliés à la chimie, des choses comme ça. Donc, il y a un paquet de médicaments, par exemple, des saveurs artificielles, des médicaments qu'on va être capable de découvrir avec ça. Le problème avec les ordinateurs quantiques, c'est que c'est aussi capable de décrypter nos messages d'encryption moderne. Donc, qu'est-ce que tu prends sur, par exemple, WhatsApp, sur Messenger, quand tu connectes un site Internet comme Amazon, tu envoies ton password, tu vois le petit cadenas, ça, ça utilise des protocoles d'encryption qui sont vulnérables aux ordinateurs quantiques. Donc, un ordinateur quantique serait capable de casser ça assez rapidement. Le problème des ordinateurs quantiques, c'est qu'ils sont pas gros, mais ça marche. C'est déjà des ordinateurs qui, d'ailleurs, il y en a un à Laval, je crois, qui est installé plus récemment. Si vous voulez faire une image un peu d'un ordinateur quantique, à quoi ça ressemble, ça ressemble à une espèce de tank à haut chaude. C'est pas vrai, ça ressemble à un gros cylindre. Ça, c'est une espèce de couvercle. Puis là, en dessous de ça, il y a comme un paquet de circuits assez bizarres qu'on n'est pas habitué de voir avec des ordinateurs normaux. Ça ressemble dans les cantons de l'Est. Il y en a deux au Québec, je crois, des ordinateurs quantiques. Le problème des ordinateurs quantiques, c'est qu'ils ne sont pas gros. C'est comme si ils sont super instables. C'est comme si tu avais un avion qui pouvait juste voler 5 minutes de temps. Ça fait qu'on n'est pas capable de les agrandir. Ça fait qu'on est juste capable de les faire à petite échelle pour l'instant. Éventuellement, peut-être, que ces ordinateurs-là vont devenir plus gros. s'ils deviennent plus gros, ils vont être capables de décrypter tous les messages qu'on utilise au jour le jour. L'encryption, par exemple. Tu te connectes à un site web, tu échanges ton mot de passe. Tu es un chef d'entreprise qui envoie un email supposément sécuritaire à quelqu'un. Ça va être cassé par quelqu'un qui a un ressentant quantique assez grand. Toutes les communications, etc. Ça coûte combien, ça, un ordinateur de même? Je ne sais même pas. C'est quelque chose que je... Je n'ai même pas regardé. Je ne suis même pas intéressé au prix. Moi, ce qui m'intéresse, par contre, c'est de faire des algorithmes d'encryption. Donc, je me suis mis partenaire avec un chercheur américain qui a fait un brevet sur l'encryption qui serait à l'épreuve des ordinateurs quantiques et des super ordinateurs. C'est pour ça HTTPQ.AO. Pourquoi j'appelle ça HTTPQ? C'est comme HTTPS. HTTPS, c'est comme la version secure du web. On va dire ça comme ça. HTTPQ, ça serait la version quantique. La version sécuritaire face à un ordinateur quantique. Donc, tu t'envoies un message à quelqu'un avec cette technologie-là que, d'ailleurs, hier soir, j'ai fini à mes nuits de coder une partie de cette composante-là. C'est des algorithmes d'encryption qui sont mathématiquement, d'un point de vue mathématique, ça permet qu'un ordinateur quantique ou même un super ordinateur ne serait pas capable de percer. OK, c'est de la sécurité des communications. Bref, je voulais en parler un petit peu parce qu'on me connaît beaucoup comme un gars qui va à la guerre que je fais ça, mais pour vrai, ça représente 10 à 20 % de ma vie. Non, je suis sûr que tu aimes bien l'informatique et tout ça. Tu aimes bien l'informatique. Ça me passionne. Moi, le soir, je regarde les rapports sébata, je parle à mes amis ukrainiens, etc., j'aide un paquet de projets, etc., mais pour vrai, je travaille dans l'informatique et moi, me coucher un vendredi soir sur l'encryption, j'aime ça. C'est un côté qu'on ne connaît pas de moins, mais en tout cas, bref, j'ai le httpq.io, mais d'ailleurs, il y a un lien avec l'Ukraine parce que récemment, j'étais en Ukraine et comme à chaque voyage, je me dis, OK, je vais aller au front, je vais faire ma job de soldat, etc. Puis là, ça ne marchait pas. Je m'en vais, j'étais supposé de joindre un groupe cet été, le groupe se fait arrêter par la police parce qu'ils n'ont pas des permis, ils n'ont pas des autorisations pour être des combattants, etc. Le projet tombe à l'eau je suis posé de joindre un autre groupe, ça tombe à l'eau aussi. Toutes les portes s'affirmaient, OK, on ne peut en parler après ça, pourquoi, comment, c'est quoi la situation des volontaires là-bas. Mais en résumé, le jour où je suis posé d'arriver, il est retrouvé mort dans son appartement. Ah ouais. Celui qui m'accueille, là. En fait, j'ai eu le message quand je prenais mon vol de l'Espagne pour rencontrer des Ukrainiens vers la Pologne. Puis là, j'ai fait comme, oh, c'est un peu bizarre. le jour où je suis posé d'arriver, finalement, j'avais retardé ça d'une journée ou deux. J'apprends ça. C'est quand même un drôle de timing. Le jour où je suis posé d'arriver, on ne sait jamais. C'est un addon. C'est un addon. Sauf que c'est un drôle d'addon pareil. Qu'est-ce qui ne dit pas que les communications n'ont pas été déchirées, etc. Puis c'est là, j'étais déjà dans ce projet-là. C'est là aussi que, à un moment donné, il faut des communications sécurisées. Ça joint un peu ça. C'est fou le nombre de vulnérabilités. Il y a du monde qui se font bombarder en Ukraine en ce moment. Des deux côtés. Parce qu'il y a eu des vulnérabilités, par exemple, il y avait un cellulaire qui ont partagé des choses. Des fois, c'est des choses complètement stupides. Une photo. Une photo, paysage en arrière, géodélocalisé, peu importe. C'est tout ce qui suffit à une cellule de renseignement pour te targeter. Il y a un missile qui s'en vient quelque chose. Il y a du monde qui s'en bat comme ça. C'est pour ça que je faisais super attention quand j'étais en Ukraine parce que je sais ces choses-là d'un point de vue technique. Mais un des problèmes, c'est les communications. Il faut des protocoles dans l'encryption pour chiffrer, dans le fond, ce que tu dis à quelqu'un quand tu lui parles. Ces protocoles-là sont en ce moment vulnérables aux superordinateurs et sont vulnérables aux superordinateurs quantiques s'ils devenaient plus grands. C'est pour ça que, dans le fond, je m'implique là-dedans et que je suis passionné de ça et que j'aime ça. Mais c'est un exemple concret parce que je me suis dit que les Russes, des fois, sont capables de déchiffrer certains messages. Je me dis... Je regardais mes messages avec le gars et j'étais comme... On se donnait des dates. Mais en même temps, tu n'as pas le choix de partager des détails. Il faut que tu fonctionnes. Tu comprends? Mais en même temps, je regardais ça et là, tu fais comme... Si c'est ça... Tu fais attention, tu n'en dis pas. trop. Il y a un paquet d'affaires techniques que je ne raconterai pas parce qu'on n'a juste pas le temps. Mais bref, un des problèmes, c'est de savoir est-ce que ce que j'envoie est déchiffrable? Puis en tout cas, bref, c'est une autre affaire. Il y avait de quoi que tu m'avais dit quand je t'avais demandé si tu voulais revenir et tout ça. Tu m'as dit puis je vais avoir du matériel du crunchy. Il y a un paquet de crunchy. Qu'est-ce que je pourrais bien compter dans cette collection de petites anecdotes-là? Je reviens dans la première mission. il y a... Là, le monde... Ah, il s'enfuit de l'Ukraine, c'est fini, blablabla, puis la queue entre les deux jambes, etc. Il y avait cette propagande-là qui roulait d'un côté puis il y a eu du monde un petit peu plus sérieux qui se disaient d'un temps, derrière cette distorsion-là, il y a peut-être une réalité différente. Je commence à parler des responsables ukrainiens puis il y a des Ukrainiens qui disent écoute, peut-être qu'on pourrait te... Parce qu'on sent que, tu sais, t'as des compétences, c'est un bon communicateur, t'as une tête de ses épaules, on pourrait te mettre un rôle de leadership. Tu sais, te mettre commandant de quelque chose, parce qu'on sent, t'avais pas les ressources, t'as été mal utilisé puis c'est normal, c'est le début de la guerre puis tout le monde comprend ça. La propagande russe, essaie de montrer comme quoi t'es juste parti en critiquant les Ukrainiens en disant, non, on sait que t'as pas juste dit ça, t'as critiqué, mais c'est une critique de bonne foi, comme de la même façon, je critiquerais n'importe quoi, right? Bref, il y avait des échanges qui se faisaient. À un certain moment, je commence à faire des rencontres avec le bureau du président, le président ukrainien, pour me mettre commandant des volontaires étrangers carrément en Ukraine. Le problème, c'est que la loi l'interdisait. Il y avait une loi qui interdisait d'être officiellement un étranger, moi, nommé. On a des discussions, on a un paquet d'affaires. Bref, ça aboutit pas parce que là, c'est trop compliqué d'un point de vue bureaucratique. Fait que là, jusqu'à ce qu'on dit, OK, pas de trouble, je vais aller dans une unité, on est en train de former une nouvelle unité, je nommerai pas non pour des raisons de sécurité, il y a d'autres raisons. Il y a une unité qu'on est en train de former, puis cette unité-là, tu vas avoir tes guns, on a des tanks, on a un paquet d'affaires. Je les ai aidé avec ça. Là, j'essaye dans ma tête de dire comment je peux bien te résumer tout ce que je suis en train de penser parce que pour vrai, il y a un paquet d'affaires qui me passent dans la tête. OK, je commence cette procédure-là, je m'en vais à l'Ukraine, là, je m'associe à un ami, homme d'affaires, etc., on se loue une maison pour s'organiser, se planifier, etc., fait qu'on s'en va, là, on remonte à, il y a à peu près un an, on s'en va à Boucha dans une maison qu'on appelait la DIM, DIM, ça veut dire une maison, une graine, c'est le mot pour maison. On s'en va à la maison, on se monte une équipe, médic, américain, un paquet de monde, là, on s'en va là, puis là, on va comme aider l'unité, puis après ça, on va les aider pour faire une offensive, OK, ça, c'est ça le projet, fait que là, on s'en va là, mais là, moi, je disais aux Ukrainiens, là, c'est plus le début de la guerre, là, c'est important d'officialiser les choses, de faire les choses de la bonne façon. Je comprends qu'au début de la guerre, c'était le bordel, puis là, on fonce dans le tas, donne-moi un gun, puis je m'en vais dans la tranchée, je m'en vais dans le building, puis on tient, puis ça, on va dire ça comme ça, pas de trouble, OK, on va te faire toutes les procédures, on va faire les autorisations, etc., premier problème administratif, OK, je comprends ça, l'administration, c'est important, c'est illégal pour toi, en tant qu'étranger, d'avoir un rôle d'autorité dans notre unité, on fait partie de l'armée, fait que là, il faut qu'on, il faut trouver l'autorisation, une semaine plus tard, il parle au big boss, les alloginés, OK, on a une dérogation pour Wally, pas de trouble, là, il faut faire le reste de la procédure, la bureaucratie, puis c'est ça qui est le, qui, c'est ça le gros problème, OK, fait que là, je m'embarque dans la grosse machine soviétique, bureaucratique, puis là, là, ça commence à mal tourner, d'un point, c'est là que je t'ai rencontré tantôt, je m'en vais faire les tests médicals, etc., OK, mais en résumé, en Ukraine en ce moment, la bureaucratie est extrêmement lourde, et c'est vraiment un gros frein, pour vrai, un paquet de choses, ça ralentit tout le monde, puis ça fait en sorte que, au front, les gens contournent les règles, si t'en vas au front, c'est pas du tout la même ambiance, OK, que si t'en vas, mettons, dans les quartiers généraux, en arrière, il y a comme deux mondes, t'as deux armées différentes, en résumé, moi, je te dis, OK, c'est important de faire les choses dans les règles de l'or, on n'est plus au début de la guerre, fait qu'il n'y a pas de trouble, on fait les procédures, en ce moment, le problème, c'est que si toi, je m'envoie à une graine aidée comme volontaire, le problème, en ce moment, c'est que tu ne peux plus vraiment y aller comme volontaire, te lancer dans le vide, tu peux, mais c'est compliqué, puis tu peux te faire arrêter, puis je connais du monde, ça se fait arrêter, en tout cas, c'est un bordel, il faut des autorisations spéciales, il faut des papiers, il faut que tu passes des procédures, il faut que tu fasses les checks, puis ça, ça va être à tes frais, OK, tu ne seras pas payé pendant que tu vas faire ça, ça va te prendre à peu près, pour un gars normal, je connais des gars qui sont allés en Ukraine en ce moment, ça leur a pris trois mois, juste avoir un papier disant, tu as le droit de joindre une unité, trois mois, trois mois, moi, si j'avais des pas droits, c'était moins long que ça, mais c'était vraiment pénible, puis là, je les chicanais un petit peu, je leur disais, vous ne pouvez pas faire ça, parce qu'un gars, pense à ça, tu as un père de famille, vétéran, force spéciale, whatever, puis ex-pilote, avec une expérience clé, OK, tu veux aider l'Ukraine, tu t'envies à tes frais, OK, tu t'envendes l'Ukraine à tes frais, après ça, tu n'es pas payé, là, OK, puis là, il faut que tu ailles faire des papiers, tu attendes un mois, peut-être deux, peut-être trois, on va te mettre dans une espèce de bâtiment avec des alcooliques, un paquet de monde qui vont se voler, qui vont se battre là-dedans, ça ressemble à ça, en ce moment, OK, tu ne sauras pas quand tu vas avoir ton papier, à chaque jour, il va falloir, tu restes assis dans un corridor, pas de chaise, à attendre que quelqu'un te donne un papier, tu ne peux pas t'en aller, ou tu es en... tu peux t'en aller, mais tu n'auras pas ton papier, puis là, tu t'en vas chez vous, il y en a qui se désasparent, parce que là, tu rentres une journée, OK, là, tu attends dans un couloir, puis là, un vieux couloir, imaginez-vous la plus vieille des écoles que vous avez vues dans votre jeunesse, assisez-vous là-dedans, dans ce bâtiment-là, puis là, ça ressemble à ça, OK, fait que là, tu as plein de gars qui jasent, parce qu'il s'échange des anecdotes à un gars qui vient et revient du front, puis qu'il n'y avait pas de papier, fait que là, son unité, il a dit, va chercher ton papier, là, ils sont tous là à attendre, moi, j'avais des passoirs, fait que ça réglait un peu plus les choses, mais là, à un moment donné, je regarde ça, j'assise, puis je parle au gars, puis ça fait une semaine qu'il est là, juste là, il attend, il vient à chaque jour, puis, tu sais, exemple, mettons que tu as 100 personnes qui se font processer par jour, mais si tu es le 101e, tu finis, tu reviens le lendemain, puis tu n'es pas le premier, tu vas être encore peut-être le 101e, c'est comme la maison des fous, c'est que tu reviens, fait qu'il y en a des fois qui brettaient là, des mois de temps, moi, j'en connais un, je pense que c'est trois mois qui est resté là, c'est fou, mais pourquoi qu'il reste là? Il fait un moment donné, parce qu'il dit, je veux faire ma part, je veux aider, je veux aider, je veux aider, puis là, des fois, il y en a des fois qui se disent, tu vas-y de leur femme, puis ils ont tout abandonné derrière, ils n'ont plus de maison, puis moi, je m'en vais en Ukraine, je m'en vais aider, puis là, tu te fais mettre dans un bâtiment de même à attendre d'avoir ton papier, OK? Oui, c'est le même, OK? C'est très bureaucratique, c'est très soviétique encore, tu sais, c'est un pays qui s'apparaît qui est dans le système soviétique, tu sais, il y a encore des réflexes soviétiques, je peux dire ça, tu sais, c'est la, tu sais, fait que là, moi, je leur dis, écoutez, tu sais, ça, j'ai remarqué ça en Ukraine, tu sais, des fois, le problème, il peut être administratif, c'est même pas une question, il te manque de munitions, il te manque de tactique, c'est même pas une question tactique comment encircle l'ennemi, c'est une question de comment faire en sorte que les gars aient leur papier vite, OK? Ce que je leur ai dit, parce que je me suis fâché, je leur ai dit, écoutez, je ne vous aide pas si je continue à être gentil que vous autres, il va falloir que je vous dise que ça ne marche pas, OK? Parce que même moi, je perds du temps avec ça, OK? Je leur ai dit, c'est pas, tu sais, le jour que tu t'en vas au notaire, t'achètes ta maison, tu sais, c'est pas là que le notaire fait le papier, tu sais, tu comprends? Mais là, vu que c'est une armée de conscrits, il y a beaucoup de monde sans expérience de gestion, peu importe, qui s'en viennent, puis là, ils essaient d'organiser ça du mieux qu'ils peuvent, ça fait toutes sortes de situations de même, ça fait du monde qui attendent. Là, je leur ai dit, écoutez, vous savez combien de monde vous pouvez processer par jour, OK? C'est-tu 50, 40, 40, mettons que c'est 50, là, tu as une liste d'attente de 200, tu dis, groupe 1, venez lundi, groupe 2, mardi, tu as une liste de rappel, si tu as du monde qui ont des trous, Ils sont désorganisés, oui, c'est ça, puis souvent, le problème, c'est que vu que c'est un peu comme encore soviétique, tu sais, tout est centralisé, fait que tu vas typiquement avoir un gars dans une organisation qui va tout faire des cadres. Qu'est-ce qui arrive quand tu centralises trop, ça, on le voit au Québec, au Canada, dans plein d'organisations publiques, un paquet d'organisations aussi privées aussi, ça fait un goulot d'entranglement. La personne est de bonne volonté, elle n'a juste pas le temps de tout décider. Fait que tout le monde attend, OK, après que le boss, quand il va revenir de sa pause, qu'il va faire un call, etc. Fait que ça, c'est un peu l'aperçu de mes problèmes administratifs que j'ai pu un peu démêler, OK? OK. Mais bref, ça ne marchait pas, mais ça fait partie de la job. Mais comment a été, maintenant, la deuxième fois, tu y retournes? Là, on a une maison à Bouchia, on mange des petits chouchis, la vie est belle, ça va bien, c'est facile. Mais là, à un moment donné, ils commencent à avoir des petits problèmes de discipline parce que les gars, ils attendent. Moi, j'essaie de faire accélérer les processus administratifs. Les gars, ils commencent à rentrer de la boisson. Là, il faut que j'arrête ça. Fait que là, il faut que je fasse de la discipline de, non, toi, il ne faut pas que tu bois, il ne faut pas être sourd, on est des soldats. Fait que il faut être prêt à ouvrir. À un moment donné, quand c'est rendu, tu as de la misère à descendre des escaliers. À un moment donné, on peut-tu se contrôler un peu? Fait que là, à un moment donné, j'apprends qu'un tel veut rentrer de la coke, puis là, j'ai dit non, il ne faut pas rentrer de la drogue, ce n'est pas bon. Bref, je vous le dis, je te le dis, on se fait l'image qu'il y a bien des volontaires qui s'en vont en Ukraine et qui sont au front et qui combattent, ils reviennent. Il y en a bien gros. Ils s'en vont boire de l'alcool, il y a de la drogue, ils n'ont plus d'argent, ils traînent d'un appartement à l'autre, ils attendent d'avoir un papier. C'est quoi? C'est parce que leur vie, c'est un mess? C'est ça, je me dis, des fois, je suis comme, les voix, ils sont vraiment plus patients que moi. Parce que moi, je me fâche après deux, trois jours de misère. Je suis respectueux. Pour vrai, j'ai eu des chicanes avec des Ukrainiens. Je leur dis, écoutez, je ne peux pas accepter ça. Réglez ça. Je ne peux pas. Il y a plein de monde qui me demande, je m'enviens à l'Ukraine, je veux faire ma contribution. Je suis un ex, mettons, il y en a plein qui ont de l'expérience, des Christi de bonnes expériences, la force spéciale, les némites. Je leur dis, attends, on va attendre qu'ils règlent leurs affaires administratives. Ils entendent parler de ces histoires-là que je te dis, parce que ce que je te dis, c'est très connu dans le milieu. Les gars se parlent, ils disent, attends, tu vas te faire niaiser. Bref, il y a ça. Finalement, je ne suis pas impatient à un moment donné. Je me dis, ok, c'est une année d'attendre après des sortes de procédures. Le travail n'embarquait pas. Je m'envoie sur la base, mais après ça, ils n'ont plus d'armes. Il n'y avait plus d'armes. Il n'y avait plus d'armes de sniper. À un moment donné, je suis là, ok, moi, réglez vos affaires. Réglez vos affaires, je vais revenir ici avec les autres papiers qui me restent. Je vais attendre que vous ayez vos armes. Moi, je m'envoie au front. Mais là, je n'avais pas mon papier officiel, qui est prêt. Il disait qu'il était prêt, mais je ne l'avais pas en main. Je ne pouvais pas amener d'armes au front. Je ne peux pas me rendre au front légalement. Je suis là, c'est curé. Je vais me rendre au front pareil et ils m'arrêteront. Je commence à dire, à un moment donné, je suis tanné. Je vais aller juste au front et après ça, oubliez-moi. Finalement, je n'ai pas de gun. Je parle à tout le monde, as-tu un gun de sniper? Oui, non, on n'a plus de gun, ils ne sont plus disponibles. Telle unité l'utilise. Je suis là, il me faut un gun de sniper. Là, mon collègue et mon ami, un homme d'affaires, lui a eu un gun de sniper civil avec un permis d'armes normal civil. C'est une arme de sniper. Je fais, rognez ton gun. Là, je me ramasse, tu sais, le meilleur sniper au monde, moi, en train de magasiner un gun et pour vrai, j'ai trouvé une arme de sniper très de base qui n'est même pas suffisante pour la balle. Une 308, mais la balle est portée, ça demandait une 308, une 0.50, etc. Bref, c'est ce que j'avais. Je m'envoie moi-même acheter mes munitions, parce que je ne suis pas capable d'en avoir parce qu'il y a toutes sortes de problèmes. Là, je suis là, ok, là, ça n'a plus de bon sens, je m'envoie au front, je m'organise pour avoir une aide avec un militaire officiel parce que si je t'ai escorté, je vais passer le checkpoint et s'il check qu'il y a un gun, je ne me ferais pas arrêter parce que si je peux pogner un zélé, tu sais, souvent, tu pognes un checkpoint et là, tu vas aller, ah, oui, il est là, blablabla, tu sais, c'est le fun, mais des fois, tu peux pogner un gars qui s'en calique puis toi, c'est quoi, t'as un gun, il est ainsi, toi, il est mena, ça part, on va t'arrêter, c'est le même, c'est un pays quand même avec des lois puis tout, il ne faut pas perdre de vue, tu ne peux pas juste arriver qu'il y a un gun dans le vide si tu n'es pas officiel. Fait que bref, je m'organise pour aller au front proche de Donetsk, ok, puis là, j'amène des armes, j'amène mon arme en étant avec mon ami militaire, on s'en va là, là, on est en arrière du front, donc on se prépare tranquillement, on va se préparer, on commence à entendre des petites artilleries dans le coin, on commence à se mettre dedans un petit peu, je fais mon petit ménage auto, mon petit palais, mon petit safari, puis je commence à me placer si on a un camion, pas de trouble, puis là, la première chose que j'apprends, deux affaires en même temps, ma conjointe, Caroline, est enceinte, puis là, sa mère est hospitalisée gravement coma, ma grand-mère meurt en plus de ça, mais en même temps, là, je suis comme... Ta grand-mère est décédée en même temps? Elle meurt, puis là, après ça, je pense, une journée plus tard, ma belle-mère, là, ma conjointe est enceinte, deuxième enfant, sa mère est hospitalisée, inconsciente, sur le bord de mourir, puis là, tout ça dégrade, tous les organes sont en train de lâcher, etc., puis là, moi, je suis au front, puis j'entends, on se prépare pour aller au front, là, je suis comme... Là, j'attends, je dis, OK, on va donner une chance, quelques jours, mettons, deux jours, je m'en rappelle plus, c'était combien de temps, exactement, on donne un petit délai, mais j'avais promis à ma conjointe, j'ai dit, écoute, s'il arrive quelque chose de grave de même, t'es enceinte, puis là, faut pas que... Je t'avais promis que s'il arrive quelque chose comme ça, je reviens, OK? Puis là, il arrive ça, ma promesse, c'est ma promesse, j'attends, puis là, à un moment donné, mon ami ukrainien, des forces spéciales, il me dit, tabam, man, t'es un fucking shit magnet, t'arrives, après tout ce trouble-là, j'en passe des affaires, j'ai pas tout compté, t'arrives, puis là, juste, quand t'es prêt, on commençait à se préparer, il arrive ça, j'ai dit, écoute, mon ami, la merde arrive tout le temps autour de moi, mais pas à moi directement, tout le temps qu'il y a quelqu'un d'autre qui meurt, mais moi, je suis tout le temps correct, il dit, il dit, après moi, on veut plus aller en patrouille avec toi, parce qu'on le sait, il y a tout le temps de la merde, vous poussez tes patrouilles, ok, là, on fait des jokes avec ça, fait que finalement, on attend, une autre journée, je me rappelle plus exactement combien de temps, puis là, ça se règle pas le coma, j'étais fâche, j'étais frustré, j'étais comme là, j'étais comme, ok, je vais retourner d'abord, puis là, je commence à penser, ok, je vais retourner, je suis dans mon arme de sniper, puis tout, je suis tellement proche, je suis comme, j'étais de retour, prêt, je suis là, ok, il dit, mes amis des forces spéciales me disent, il y a quelqu'un en haut qui veut pas peut-être être nous autres au front, ok, tu vas voir pourquoi après, deux jours plus tard, ils partent en patrouille, artillerie, pax, ils sont blessés, ok, deux jours plus tard, ok, ça, ça s'est passé après, mais tu sais, c'est encore, tu vois, ce que je veux dire, tu sais, j'étais supposé de partir avec ce groupe-là, puis là, t'as coup, il arrive une bad luck, puis là, encore là, tu sais, je reviens, puis le sous-chemin du retour, là, j'étais frustré, là, j'étais comme, tabarnin, ça s'est tellement mal passé, ce déploiement-là, rien, tout est tout croche, je suis parti, j'étais arrivé en Ukraine, on me disait que j'allais avoir un rôle de commandement, etc., je suis rendu à quitter un gun, puis une place au front, ça n'a plus de bon sens, je me sens plus comme un mandien qu'un combattant, ça n'a plus de bon sens, c'est frustré, mais là, j'étais avec mon ami américain, je dis, au moins, là, on dit, on s'en va, puis là, on s'en va un petit peu à contre-cœur, puis je dis, au moins, on va un petit peu aller au front dans un autre secteur, tu sais, fait que là, on s'en va s'aventurer en pick-up, on est tout ça, stupide, 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 vraiment, stupide, ok, vraiment, ok, ça n'a aucun bon sens, c'est stupide, mais je l'ai fait, ok, puis on est en pick-up, tout ça, tu ne fais jamais ça en Ukraine, il pleuvait, c'est l'automne, tu sais, fin octobre, tu ne fais pas ça, il y a de la boîte, tu vas te rester poigné, tu ne fais pas ça, ok, mais je le savais, mais entêté comme j'étais, je ne peux pas croire que je m'en retourne chez nous, j'étais fâché, tu sais, j'ai tout fait ça pour rien, tu sais, tous les problèmes que j'ai eus, au moins, avoir un petit prix de consolation, tu sais, des patrouilles, quelque chose, ou un feeling d'avoir été utile, c'est ça, tu sais, là, j'ai juste, oui, j'ai eu des meetings, puis j'ai mangé du sushi, puis ouais, c'est bien beau, rien d'intéressant, tu sais, je n'ai rien fait vraiment, où je n'ai pas été au front, on s'est approchés, oui, c'est quoi, c'est rien ça, fait que la job n'est pas commencé, le vrai job, les offensives s'en viennent, etc., moi, il faut que, bref, j'étais frustré, après ça, on est en pick-up, là, c'était gris, c'était l'automne, puis de feuilles, puis, tu sais, c'est glauque, là, là, on se dit, on s'en va, on s'en va explorer dans des anciennes places qu'on a été au front, etc., fait que j'étais avec l'Américain, on passe à un checkpoint, puis, là, c'était une place vraiment, tu sais, ghetto, là, après, des trous dans les maisons, tu la quittes, mais c'était pas le front, là, OK, puis là, le front avait bougé, OK, puis là, après ça, ça nous tentait de faire un espèce de tourisme de gars, on va dire ça comme ça, là, je remarque le checkpoint, il dit, bonne chance, good luck, c'est le mot en anglais, hum, ça augule mal, tu sais, on s'en va, on fait nos touristes, pas d'armes, puis d'armes, on a un troc, on est habillé en militaire, mais là, je veux juste faire de quoi, tu sais, je veux juste me changer d'idée, aller voir de quoi, tu sais, on s'en va dans une, je regarde mon GPS, je regarde mes affaires, là, je veux aller à telle place, puis là, là, je vois qu'il m'amène dans une très bizarre, là, je suis comme, OK, on va y aller, c'est vraiment bizarre, là, je m'en vais, je suis cette trail-là, là, il n'y avait plus personne, les villages abandonnés, du monde, il y avait, je pense, un monsieur qui est resté dans le village, il me regarde, il y avait là quasiment un fantôme dans un film d'horreur, qui me regarde, toi, tu vas mourir, il y avait des signes, OK, mais comme épais comme je suis, je ne voyais pas que l'âge, je voulais juste, tu sais, faire de quoi, ça, c'est stupide de faire ça, regarde, de penser de même, je l'ai fait, je continue avec mon collègue américain, on fait des jokes, je commence à dire, il manquerait juste qu'il y ait un beau petit champ de mine, de l'artillerie, puis ça serait une belle journée, fait que là, on continue, on s'en va dans les trail, mais même dans les trous de boîte, à un moment donné, il n'y avait plus personne, c'était des champs, puis ça, c'était abandonné, c'était comme, on est dans un trou, on est tout seul, on reste poigné, évidemment, dans la boîte, fait que là, la boîte ukrainienne, c'est de la glace, ça glisse, c'est fou, fait qu'on met des branches, on met de sorte d'affaires, après, un 45 minutes de niaiseur avec des pelles, plein de boîtes, puis en mettant des branches, puis en s'en crant contre, contre notre journée, je finis par sortir le pick-up, je sors du côté, je m'envoie sur le côté de la route, en tourbe, il y avait une route, là, je fais comme, ok, j'étais queuré, je veux juste s'en crer mon camp, j'en ai plus capable, et là, après ça, lui, c'est tout le temps de la merde, depuis que t'es revenu, on fait des jokes là-dessus, je le jette, je le jette, je suis désolé, c'est de la grosse merde, depuis au moment là, j'en ai plus capable, ok, je vais sacrer mon camp, je vais aller manger, on va chercher un burger, tantôt à Kiev, moi, je vais rouler 10 heures, s'il faut, de suite, 15 heures, je m'en fous, on se rend à Kiev, puis on décolle, ok, là, je dis, ok, reste ici, moi, je vais pogner le pick-up, puis je vais rouler dans la tourbe, ok, à côté de la traite, ok, parce que, tu sais, la route, c'est de la bouette, là, on va rester pogner encore, on s'en sortira pas, il était, quelle heure qu'il était, je m'en rappelle pas, mais bref, c'était sombre, puis tout, on veut pas rester pogner, là, c'est comme rester, entre Shibugamo, à 3 heures de Shibugamo, dans une tempête de neige, tu es pas mal loin de tout, ok, fait que là, je dis, reste ici, puis quand je vais avoir, quand je vais être rendu assez loin, là, pour sortir de ce merdier-là, je vais klaxonner, ou peu importe, puis je vais te faire la signe, je pogne le pick-up, puis je roule dans la tourbe, à un moment donné, ok, j'arrête, j'arrête, je sors du pick-up, quelle journée de merde, tout est de la merde, tout va mal, je suis écoeuré, là, je m'en vais en avant, prendre une photo de ce moment mémorable-là, tu sais, là, je m'en vais en avant, le pick-up, il est comme ici, puis là, je m'en vais juste un, comme 2-3 mètres en avant, là, j'ai tout le temps le réflexe, comme soldat, de regarder partout où est-ce que je marche, je pense que tu viens de voir, qu'est-ce qui s'en vient, je regarde la terre, je fais, ah, ben, il y a une mine, 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 j'étais dans un champ de mines, tout seul, perdu dans, il y a eu des mines en char, tu sais, des mines, tu sais, une mine en char, ça ressemble à une grosse, une espèce de grosse palette, grosse à même, avec un internateur à peu près gros comme ça, selon les modèles, des fois, c'est comme même, c'est caché plus ou moins dans la terre, mais là, à cause qu'il avait été installé, je ne sais pas, peut-être qu'il y a un mois ou deux, ben là, comme les petites affaires sorties, puis il y en avait partout, j'avais arrêté un mètre et demi à peu près, tu sais, j'ai une photo là, tu vois le devant du pick-up, puis tu vois, là, c'est dur à voir parce que ils sont dans l'herbe, mais ils sont là, il y a un meur de mine, je fais comme, ah ben t'attends, quelle journée de merde, je t'en joue un champ de mine, non, en même temps, elle était quand même chanceuse, là, l'autre, il voit que je suis là, il court vers moi, tu sais, là, il court comme, pas de gagne, on est comme des touristes perdus, il est stupide, il court, là, je fais, attends, attends, viens voir ça, là, il s'en va, et je fais, attention, attention, et j'ai dit, regarde ça, regarde ça, regarde ça, je te jure, ça a fait comme, tu sais, l'expression d'anglais, jaw drop, il a fait, ah ben, ok, on est tellement dans un champ de mine, mais j'étais tellement écoeuré de ma journée, j'ai fait comme, je suis capable, ok, il faut qu'on s'entraîner notre client, je ne veux même pas déminer, tu sais, normalement, c'est un projet, il faut sortir de ça, il y a un mur de mine, puis on regarde en arrière, puis là, l'américain a pris des vidéos, puis des photos, puis tout, tu vois la traque du véhicule, ok, de mon trop, puis là, tu vois, genre, tu sais, mettons une mine, tu vois, genre, il y en a un que je, honnêtement, je pense qu'il y a un millimètre, ok, il y en a, il y avait des mines en arrière de nous autres, il y avait un mur de mine en avant, mais en arrière, il y en avait aussi, ok, des mines en charge, je n'ai pas vu de mine antipersonnelle, mais bref, on est comme, ok, on va faire comme dans les films, ok, tu vas me guider, je vais reculer dans mes traces, puis après ça, je suis plus calique, je clonche, là, c'est plus à gauche, l'entraînement de boîte, je me dis, peut-être qu'ils n'ont pas mis là, finalement, il y en avait mis, parce qu'on l'a vu après ça, je lui dis, recule là, reste pas dans le truck, parce que moi, si je saute, tu sais, on s'entend qu'une mine en charge, ça détruit un tank, on s'entend qu'un pick-up, c'est fini, c'est dead, un pick-up, ça a de la tough, mais c'est rien, une mine en charge, tu vas revoler, tu vas faire des tonneaux, puis ça ne va pas être beau, je recule dans les traces, puis là, un moment donné, je suis comme, par port à côté, je sac mon can, je clenche, je m'en vais dans les trous de boîte, partout, je pense qu'il n'y a pas de mine, je clenche, tu sais, la boîte, tu revoles partout, les affaires dans le pick-up, je veux juste, ça crée mon can, de cette merde de journée-là, je veux juste manger mon burger à Kiev, après ça, je sors de ça, finalement, on s'en sort, mais ça, c'était mon expérience, en résumé, de mon deuxième déploiement en Ukraine, ah ouais, c'était pas super glamour, fait que c'était pas super glamour, en résumé, la situation pour les volontaires, en Ukraine, est vraiment différente, d'au début, puis là, je ne recommande pas, à un combattant, d'aller comme volontaire, en Ukraine, tout simplement, parce que les problèmes ministratifs, etc., puis c'est pas ça qui va, en ce moment, les Ukrainiens, puis ça, c'est là qu'en tant que soldat, il faut se poser la question, est-ce que je vais pour moi-même, ou je vais vraiment pour aider, OK, tu y vas-tu pour ta satisfaction personnelle, ou c'est vraiment que tu veux faire une contribution, pour vrai, là, je sens que, si tu y vas, c'est plus pour toi que tu y vas, c'est correct, il y en a qui ont besoin de ça, peut-être, moi, je veux aussi aider, puis je veux avoir un impact réel, puis pour vrai, je ne suis pas un mendien, je suis un combattant, je ne suis pas un mendien, aide-moi à t'aider, en ce moment, les Ukrainiens, ce qu'ils sont en train, ce que je comprends, ce qu'ils ne veulent pas, de combattants volontaires, vraiment, ce qu'ils veulent, c'est de l'équipement, puis de l'argent, c'est ce qu'ils demandent, au début de la guerre, ils demandaient des volontaires, parce que la situation était différente, en ce moment, ce qu'ils demandent, ce n'est pas ça, mon erreur, ma première erreur en Ukraine, ça a été de partir trop tôt, mon autre erreur, ça a peut-être été d'y retourner, parce que ce n'était plus pareil, les règles avaient changé, etc., ça, il faut être honnête avec soi-même, des fois, c'est quoi la différence entre l'entêtement, puis la persévérance, la différence, c'est que quand tu es, la persévérance, c'est quand tu peux faire quelque chose toi, mais l'entêtement, c'est quand les choses ne sont pas en ton contrôle, puis tu t'entraîtes pareil, puis que ce soit dans un projet d'affaires, ou peu importe, dans des études, ou peu importe, à un moment donné, quand tu as tout fait, ce qui était 80% à peu près, de ce qui est en ton contrôle, puis ça te désembuche, puis ce n'est pas ta faute, dans une sorte, à un moment donné, il faut que tu te poses la question, c'est quand est-ce que je tiens la plug, puis là, c'est ce qui s'est passé, j'ai tiré la plug, de dire, ok, je m'en vais comme volontaire dans l'armée, là, j'ai d'autres projets, parce qu'on n'aura jamais de temps pour parler de la suite, mais en résumé, j'ai fait, pour l'instant, ils n'ont pas besoin de soldats comme moi, c'est plate, c'est frustrant à penser, quand tu y penses, mais en même temps, c'est un bon signe, parce que, tu sais, à un moment donné, j'ai fait une entrevue il n'y a pas longtemps avec un média espagnol, puis j'ai dit, je peux résumer mon expérience en Ukraine de cette façon, avec une phrase, une expression, qui résume toute mon expérience au grand complet jusqu'à maintenant, c'est ceci, c'est une victoire frustrante, c'est une victoire, par contre, les choses ne sont pas du tout ce qu'elles étaient au début, la situation est stabilisée, je veux dire, ce n'est pas du tout le même game, l'Ukraine survit, est-ce qu'elle va perdre des territoires, peut-être, l'Ukraine perd beaucoup, mais en même temps, ça reste une victoire, quand même, on ne s'attendait pas, c'est un miracle qui s'est passé, c'est une victoire, en ce moment, l'Ukraine est un peu en train de nous dire de façon polie, écoutez, les volontaires étrangères, vous venez quasiment plus un fardeau qu'un aide, OK, on veut de l'argent, on veut de l'équipement, on veut des tanks, on veut de la munition, mais on ne veut pas vous gérer nécessairement, mais si vous venez, peut-être qu'on va vous accommoder un peu, mais on ne sera pas pressé de le faire, dans ce sens, c'est bon, c'est bon, écoute, les Russes, en ce moment, ont un problème de recrutement, ils ne sont pas capables d'avoir assez de soldats, l'Ukraine, c'est un peu le contrat, il y a du monde qui font des parties à Kiev, je connais des ennemis, c'est party, la vie reprend un peu, il y a des, il faut être content d'être ça dans un sens, on est comme un pompier, un pompier volontaire comme les feux de forêt qu'il y a eu, les feux étaient hors de contrôle, on a accordé des volontaires étrangers, je ne sais pas si tu te rappelles, on n'a plus besoin, les feux sont sous contrôle, c'est parfait, on retourne chez vous, c'est un peu la même situation. Fait que là, tu ne retourneras pas pour l'instant, il n'y a pas de date, rien de ça, avec, j'essaie pour d'autres affaires, des fois je ne veux pas trop en parler parce que c'est long aussi, longue histoire, mais je me sens quasiment plus comme un politicien qu'un soldat maintenant, je fais quasiment plus de politique, je fais des meetings, on s'en va prendre un café, je vais t'aider avec ça, quasiment plus rendu ça, j'aime aller au front par contre, j'ai tout le temps ce côté-là, mais en même temps c'est tellement rendu compliqué, moi j'ai comme principe, j'avais deux principes quand j'étais au cœur du temps, c'est, je ne veux rien faire d'illégal, je ne soutiendrai pas un régime terroriste ou un groupe illégalement, puis être un crimineur dans mon propre pays comme combattant volontaire, et je n'aide que ceux qui veulent être aidés, si tu n'as pas besoin de mon coup de main, ça ne me dérange pas, moi je fais ma business d'encryption, je fais ma business d'informatique, je fais mes affaires, je vais rester chez moi en faire mon petit barbecue à boire ma petite bière, puis je vais attendre la prochaine fois, puis c'est un peu ça qui est en train de se passer en Ukraine en ce moment, les volontaires, c'est moi, on n'est pas vraiment demandé, il faut être bien avec toi, c'est la réalité froide, crue, telle que je l'aperçois en ce moment, mais c'était cool, thank you, tabarnak, on a parlé pas mal d'affaires, vraiment, vraiment, il y a bien des affaires qu'on n'a pas parlé, mais ça ne finira jamais, ben c'est ça, tu en reviendras une quatrième fois, on reviendra une quatrième fois, alright, je te laisse encore plugger ton site, s'il y a de quoi, je te laisse le mot de la fin, c'est épaule, parce que je vois plein de petites affaires autour, tous ces petits objets-là ont toute une petite histoire, mais c'est comme quand tu disais que t'es un shit magnète, ça a même pas l'impression, des fois j'ai l'impression, j'ai l'impression, la merde, elle ne tombe jamais sur moi, la petite panne d'électricité, c'est vrai, aucune fois, t'as jamais eu de panne d'électricité, ça n'a jamais arrivé, pis là on en a eu une, t'as fait quoi, 300 kek entre eux, t'es mon 319e, la première panne d'électricité, c'est moi qui l'ai, peut-être la seule unique, après je suis comme ça, mais moi je suis tout le temps correct, je ne suis même pas blessé, mais bref, ça se donne pour une prochaine fois, pour toutes les petites anecdotes, ben ouais, tu raconteras ça, la prochaine fois, mon chum, pis veux-tu plaguer ton site? Ouais, ben regarde, faire un petit résumé, je t'ai des PQ, j'en ai parlé, fait que c'est ma business d'encryption, que je viens de partir avec un chercheur américain, et Dragonaxe.io, qui est un consultant informatique, donc ça c'est aussi ce que je fais, en plus de la business d'encryption, que je viens de partir, ceux qui veulent aller voir de l'information, pour m'embaucher comme consultant, s'ils ont un projet tech, avec qui ont besoin d'une équipe, pis j'ai aussi mon nouveau site internet, Wally.news, pis là il est traduit en plusieurs langues, etc, il commence à avoir, il commence à être à mon goût, pis là c'est là que vous pouvez avoir, en résumé, toutes les grosses nouvelles, les liens, si tu te demandes où me trouver, m'envoyer un message, tu t'envoies sur Wally.news, pis c'est là que ça se passe, c'est comme le hub, pour toute l'information concernant, en anglais, français, pis c'est quoi l'autre langue, je crois que, je pense que c'est pour l'instant, je pense qu'on va être en ukrainien, bientôt, pis en espagnol, mais, on en a peut-être aussi, mais bref, c'est la place to be. Bon, ben, thank you d'être passé mon chum, ben apprécié. Ben, c'était bien le fun, on a parlé quasiment à plus de choses non personnelles, que, on a parlé de choses géopolitiques, etc., de l'informatique. moi, j'aime bien ça à Jopole, on parle de, on sort du, comment on dit ça? Du coq à l'an. Du coq à l'an. Ben bon, c'est comme ça. Ben, t'en reviendras, tes contrats, mon gars, ça me parle de plaisir, mon chum. Merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté, on se revoit la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Yes! It's the What's Up Podcast. What's Up Podcast. What's Up Podcast. Avec Jeremy Allain. Yeah, 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 yeah. Pum, 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 pum. Pum, pum, pum. Sous-titrage ST' 501